Sensorisé par Maxisport, le site de référence d'équipement et de merch e-sport. Vitality, Solari, G2, Fnatic, Maxisport travaille en direct avec plus de 250 organisations, en France comme à l'international, pour offrir aux passionnés les meilleurs produits, mais les marques qui font l'e-sport. Du coup, si tu veux te payer un maillot, un clavier ou une souris, tu sais où l'acheter. Et on dit que c'est la faute. Salut tout le monde, les amis ! Wesh, wesh, wesh ! On peut faire une intro, hein ? Alors attends, excuse-moi, on a beaucoup de sub à rattraper. Je m'étais gouré ! Mais putain ! Plus la mer, les gars, plus la mer ! Ok, ouais, bienvenue tout le monde dans Stopwatch, les amis. Nous sommes le vendredi 5 avril 2024, comme tous les mardis et vendredis à midi. Nous sommes en live pour parler de l'actualité e-sport League of Legends. On n'a pas un truc à se dire aujourd'hui. Comment ça va, les gars ? Beaucoup trop chaud après ce Code Lyoko d'anthologie, qui, je l'espère, restera nulle part, en fait. Je ne veux plus disparaître, ça me va... Mais je pense qu'on a très bien entendu que Lazer et moi, on était beaucoup trop chauds. Lilian était mute, mais je vous assure qu'il a vocalisé. Ah, je n'ai pas entendu, moi. Moi, j'ai fait une petite vanne. Je crois qu'il n'y a qu'une personne qui l'a entendue, ça me va. C'était quoi, ta vanne ? Vas-y, explique, vas-y, vas-y, vas-y. Je suis amusé à dire « Maman, me casse pas les fesses ! » Voilà, c'est tout. C'était la fin de la vanne. Bon, comment ça va ? Bon, écoute-moi, ça va. Je suis tombé dans un arc où... C'est grave. Ça a l'air d'aller, en tout cas, c'est cool. Attends, H&T vient de nous mettre une bastos gratos, là. Il a dit quoi, là ? Il a maintenant trois arcs, l'arc jeu, l'arc chiant et l'arc musique. Comment ça, l'arc chiant ? Eh, je vais te soulever, toi ! Attends, t'as oublié ? Le mini-arc a duré une émission des coulisses de Stopwatch. Oh putain, les coulisses de Stopwatch. On n'en parle pas, ça n'existe pas. Je crois qu'on a laissé deux, trois émissions et après... Alors qu'on a des rushs et on a du content. C'est juste que tu ne veux pas faire ton travail, Lazer. Mais si, je l'ai déjà fait, putain. C'est moi ou tu es un peu en décalage ? Ah non, c'est le stream qui décale. Ok, c'est pas grave. Osef. Et toi, Lignon ? Ah oui, Lazer. Lazer, Lignon. D'abord mes invités, ensuite le boss de l'émission. Oh, les invités. Tu es carrément le boss, ok. Non mais le mec, il a trop un égo, c'est chaud. Bah écoute, moi ça va. J'ai fini Ghost of Tsushima. Tu sais, il y avait un arc où j'en ai parlé pas mal. Et là, je commence Devil May Cry 5. Ok. Dans le même registre de Ghost of Tsushima, je suis en train de regarder Shogun sur Disney+. C'est pas mal. Ouais, Escape, il est vraiment bien. Nous, on a une salle Shogun à l'ondition. Putain, je suis rentré dans les vuesch. Dans les vuesch. Alors, Goth, Game of Thrones ? Ah, Ghost of Tsushima. Oh, putain. Ah oui, putain. C'était un burger. C'était un burger un peu long à mon goût, mais un burger. Les amis, on a un beau programme aujourd'hui, puisqu'on va parler d'abord de Mercato. Et oui, puisque Niski est dans le doute, Thanatos débarque chez Sinaïn après avoir été considéré chez par la K-Corp. Voilà, j'ai terminé le point Mercato, on va pouvoir le passer. Ça, c'est fait. Go next. Il y a autre chose, il y a autre chose dans le premier K-Tour. Oui, t'inquiète, il y a Odo aussi. Odo qui fait dodo. J'aime beaucoup, effectivement. C'est pas moi, c'est pas ma vanne. C'est le conducteur. C'est ce que Lazer a écrit. Non, c'est moi. C'est moi. Je ne suis pas coupable. Effectivement, on va faire un point S&K, parce qu'il y a eu des beaux matchs et une affaire de DDoS qui est en train de faire drama sur Twitter. D'ailleurs, j'aurai un petit coup de gueule tout à l'heure. DDoS de Odo Né ? Ouais, allez. Je l'ai, mais elle est trop con. Elle est trop surconvelité, ça ne marche pas. D'ailleurs, si tu regardes le bandeau, on a trouvé. Le responsable du DDoS après enquête. J'avoue, c'est moi. Après enquête, voilà. Et puis après, évidemment, on va faire un petit focus. On va partir sur les playoffs et les matchs de mardi qu'on n'a pas pu traiter, puisque l'émission, c'est le mardi midi. Et oui, et qu'on ne peut pas prévoir les matchs à l'avance. Même si on pouvait se douter que SK allait perdre, pas de cette manière. Donc voilà, on va en parler. Et puis voilà, ça fera une belle petite émission. Si vous n'avez rien à rajouter, je dois l'installer le jingle et on est parti. Vous n'avez rien à rajouter ? Non. Qu'est-ce qui fait ? C'est quoi ? Non, mais regardez-le. C'est bon, c'est désactivé, c'est bon. Voilà, il faut que je désactive. C'est pour plus tard, c'est pour plus tard. Non, mais on est sur Skype en 2006, là ? Absolument. Je viens littéralement de découvrir qu'il y a un onglet effet dans mon truc. Et j'étais en mode, mais non ! Et alors j'ai cliqué au hasard. Allez, je partais le jingle. Callot a 12 ans, absolument. Les deux en même temps, hétocratie. Niski est en plein doute, Callot. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, il ne sait pas où il va. En gros, c'est... S'il vous plaît, les gars ! Bah, tu me poses une question simple. Tu me poses une question simple. Je te réponds de manière simple. Iski... Iski... Je suis fatigué. C'est Niski, pardon, excusez-moi. Donc, Niski, dans deux clips que tu peux mettre, d'ailleurs, avec le son. On lui met le son, carrément ? Ouais, bah, pour une fois... Alors, pour information, pour ceux que ça intéresse, on s'est fait démonétiser le dernier replay sur YouTube parce que la musique qui était sur le clip de Reckless n'était pas libre de droit. Donc, à l'avenir, il faudra qu'on fasse un peu attention. Mais là, il n'y a pas de musique, donc tu peux les mettre. Donc, ça commence avec celui de gauche, d'abord. Allez. Maintenant... Je ne vais pas vous mentir. Là, il y aura genre des discussions et tout. Mode, je ne sais pas ce que SK veut faire. Je ne sais même pas si je joue. Le split qui arrive. En vrai, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas encore ce qui va arriver. Donc, c'est tout. C'est juste ça. Ok, next. Et la deuxième. En vrai, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est sûr. Moi, je jouerai la LEC. Là, le split qui arrive. Est-ce que c'est GSK ? Je n'en sais rien. Sûrement, il y a de grandes chances, mais... C'est à voir. Là, je pense que les équipes vont déjà réfléchir à l'année prochaine. Des équipes qui floppent deux splits de suite, souvent, ils réfléchissent souvent déjà à l'année prochaine. Ça va, Adam ? Ça va. Voilà, ça s'arrête là. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Ça va, Adam ? Adam, tu vas bien ? Adam, ça va ? Mais oui, on n'apprend pas grand-chose. En soi, je n'avais pas vu ces clips. Mais oui, on sait qu'au priori, il y aura sûrement du mouvement chez S4. De toute façon, on va parler longuement après, quand on va débriefer le match. Mais au vu de ce qu'a proposé l'équipe en play-off, et surtout de leur trajectoire. Parce qu'ils sont sur une pente descendante depuis le début de l'année. Ce n'est pas comme si ça allait mieux. Donc, ça va de pire en pire. Donc, oui, ça ne m'étonne pas qu'il y ait du changement. Et ça ne m'étonne pas qu'un mec comme Nisqy parte. Après, c'est un peu un navet d'échec. Parce qu'il avait juré d'être le capitaine qui porterait cette équipe en début d'année. Et c'était son ambition. Et voilà, quoi. Je peux intervenir sur le fait que, du coup, je rajoute quand même un propos intéressant qu'a donné Nisqy. vis-à-vis de la K-Corp. Où il disait que lui, il ne veut pas rejoindre la K-Corp. Parce qu'il y a un peu ce truc de... Il est pote avec Kamel et il veut rester pote avec Kamel. Et le fait de devenir joueur chez la K-Corp pourrait un peu niquer cette amitié. Parce que, mine de rien, c'est vrai qu'imagine la K-Corp sorte d'un split comme celui-ci. Et Nisqy vient sur le stream de Kamel pour faire des jeux. Ça la ferait mal ? Ça la ferait mal, en fait, tu vois. Et du coup, c'est un choix que je comprends complètement et que je trouve très logique et très bien réfléchi. Je comprends, mais après, c'est censé être un club e-sport et tu ne peux pas céder à la pression des fans comme ça. Là, il y a eu un débat, là. Je l'ai rajouté. Si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. On peut en parler maintenant. Attends, moi, je voudrais juste faire avant qu'on enchaîne sur le débat. Mais je suis d'accord sur la pression des fans. Mais il y a deux choses. C'est qu'il y a un des gros problèmes du monde de l'e-sport, c'est le népotisme. Le népotisme, c'est copain-copain. Et ça fait toujours chier quand on place ce genre de logique-là parce qu'on a peur de... En fait, c'est une question de peur. Tu as peur de quelque chose. Du coup, tu préfères te rabattre aux gens que tu connais, etc., même s'ils ne sont pas nécessairement compétents. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, il paraît assez évident, c'est le célèbre proverbe du « tu ne manges pas là où tu chies ». Et là, c'est pareil. C'est quoi ça ? Bah, tu taperas sur Google, je t'assure qu'il existe. Mais il y a d'autres formulations de ce proverbe-là. Mais c'est juste l'idée qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Enfin, quoi que, ce n'est pas exactement ça, pour le coup. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est une très, très mauvaise idée d'envisager un kakortneski. Pour la simple et bonne raison que le lien qu'il a avec Kamel... Enfin, moi, je ferais toujours passer les liens d'amitié avant les liens profs. C'est bosser avec ses potes, c'est rarement une bonne idée. Oui, mais ce n'est pas obligé de mal finir. Non, ce n'est pas obligé de mal finir. Ce qui semble être le meilleur choix sportif sur la midlane en Europe pour l'AkaCorp, on ne va pas se priver d'un joueur de cet acabit. juste parce que, attention, quand il va aller en stream avec Kamel après avoir bossé toute la semaine, les gens vont râler sur Twitter, tu vois, au bout d'un moment, bon... Oui, mais tu sais bien, tu sais bien que... Ce n'est pas ça le problème pour moi. C'est des fois à vivre ce genre de truc aussi en tant que joueur et je peux comprendre que... En fait, moi, je trouve en vrai que c'est une décision plus mature qu'autre chose. Je suis d'accord. Pour moi, ce n'est pas la pression du peuple qui pose problème. Le problème, c'est qu'il a une amitié et que le risque, c'est que pour le moment, leur relation, c'est une relation d'égal à égal, si Nisqy devient un joueur de l'AkaCorp, naturellement, Kamel devient son boss. Et ça pose du coup plein de problèmes. C'est que, ok, tu es ami avec le boss, du coup, ça veut dire que tu as des privilèges au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Donc ça, ça mène lieu à des conflits et ça mène lieu potentiellement à la destruction de leur amitié. Donc, c'est plus ça. C'est un genre immature. Je veux dire, Kamel, il a construit toute sa boîte entière sur des amitiés. Et ça n'a jamais posé problème. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas parce que tu es potes avec les gens avec qui tu travailles que tu es obligé de prendre une posture de boss et de commencer à les maltraiter. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Clairement, mais ce n'est pas évident. Et je peux comprendre la décision. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas au final. Il a juste émis cette... Il a parlé de ça. Oui, bon, on verra. Peut-être qu'il va revenir sur cette décision. On verra. Mais en tout cas, c'est intéressant d'en parler. Maintenant... Putain, je ne peux pas passer. Je voulais passer au prochain sujet, mais je ne sais plus parce que tu n'as pas mis ta natos dans le conducteur. Non, mais du coup, le débat... Il est bas. Vas-y, je préfère... Il est tout en bas. En vrai, il est surtout lié à ta natos, en vrai. Donc, on va en parler aussi parce que ça vient de là, en fait. Ça marche, ça marche. On vient d'apprendre du coup que ta natos devrait rejoindre C9 par la plume de Hulu, mais que du coup, la K-Corp l'a considérée. Vas-y. Déjà, j'explique un peu qui est ta natos parce que c'est important d'avoir le contexte qui est ta natos. Ta natos, c'est un joueur, si je ne dis pas de bêtises, de Dame One Plus Academy qui était un gros prospect, un gros top laner, un énorme rookie qui avait largement les talents et la place de rejoindre la LCK. Donc, chez Dame One, chez D+, D+, comme il s'appelle. Et, en fait, Aiming, qui était à des carries chez Cathy Rooster et qui a rejoint cette année, du coup, D+, a dit « Ouais, moi, je ne suis pas chaud pour qu'on ait plus d'un rookie. » Il me semble que c'est Lucid qui est le rookie dont il parle en jungle, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, je regarde le reste de la line-up, aucun rookie, non plus. Et, il a dit « Moi, je ne suis vraiment pas chaud pour qu'il n'y ait plus d'un rookie. Je préfère qu'on mette Kingen au top que ta natos. » Et c'est ce qui s'est fait. Du coup, on a mis Kingen chez D+, et pas ta natos. Du coup, ta natos est resté en Challenger Series alors qu'il méritait pas en Challenger Series en div 2. Je ne sais plus comment il s'appelle la div 2. C'est la LCK Challengers, je crois. Oui, c'est la CSL. C'est la CSL. CK, c'est Challenger. Oui, bref. Challengers Korea. Et du coup, forcément, un gros raté pour un joueur comme ça. C'est un joueur qui, évidemment, a l'ambition d'aller dans des ligues régionales. Je ne sais pas si c'est précisé, mais il est WMVP de Challengers Korea. Exactement. Et du coup, il y avait cette question de « Si personne me va en LCK, je vais partir ailleurs. » Du coup, la question de « Est-ce qu'il allait rejoindre le LEC ou est-ce qu'il allait rejoindre les LCS ? » Et finalement, il va rejoindre les LCS. Donc maintenant, je te laisse continuer de lire. Oui, il va rejoindre les LCS. Du coup, la Carmine l'a considéré. Bon, déjà, la news s'arrête là. Je n'ai pas envie de débattre 20 ans sur le fait qu'il rejoigne C9. On verra bien ce que ça donne. Par contre, ce que ça a créé un peu comme débat avant qu'on apprenne ça autour de Thanatos, c'était de dire « Et ça va rejoindre le truc du copinage, Niski, etc. » Et la pression des fans, c'était... Le tweet, c'est après les... Tu peux avancer. Mais il faut que tu ailles loin, loin, loin. C'est le dernier... C'est le dernier truc avant les trucs qu'on a laissés. Vous faites toutes les missions. Hop, voilà, c'est là. Allez. Voilà, c'est ce tweet de Zab qui a déclenché un peu le débat sur Twitter. Il dit du coup, ouais, donc ma team, il y a l'en LEC, c'est trois petits points. Et il dit « On vous voit et vous êtes une des raisons pour lesquelles les managements prennent des décisions de merde. Satisfaire des gosses, c'est pas de la gestion sportive. » Ce à quoi beaucoup de gens ont répondu au bout d'un moment si les managers, owners, directeurs sportifs de LEC, les staffs, basent leur choix sur ce qui se dit sur Twitter, c'est leur problème, pas le problème des fans. Moi, je suis beaucoup plus d'accord avec cette seconde manière de voir les choses. Je ne dis pas que la pression populaire ne joue pas un rôle. De toute façon, j'espère qu'elle joue un rôle à certains niveaux parce que c'est important que les supporters rigolent pour plein de trucs, etc. En l'occurrence, pour les choix de recrutement sportif, bon, au bout d'un moment, tu es censé faire du scouting, tu es censé comprendre le jeu, connaître le jeu avant de faire tes choix. Alors, je suis d'accord et en fait, comme tu dis, c'est ce qui a été pointé dans les commentaires. Je trouve que la réponse de SleepX est la plus cohérente. C'est qu'à un moment donné, si tu fais tes choix compétitifs et sportifs en fonction de la pression populaire, tu ne craftes plus rien, tu ne forges plus rien et juste, tu suis le mouvement et tu es juste incompétent. Parce que si cette logique-là, c'est celle qui dirige tout ce que tu fais, tu es un peu con. Maintenant, il y a un truc à prendre en considération, c'est la logique des starplayers, elle existe depuis longtemps. quand Rekles est encore rejoint de J2, et d'ailleurs, c'est le seul exemple qui m'est venu en tête immédiatement, tu vois, et qu'on continue d'encenser le joueur alors que ses performances sont loin d'être extraordinaires, de construire des projets entiers autour de lui alors que la méta ne le justifie pas, lui-même, son statut ne le justifie pas, etc. Tout ça parce qu'on sait que Rekles est une giga star qui va vendre des maillots. La chose est valable, je pense à un autre joueur, Doublelift, c'est pareil. Bon, Doublelift, c'est un peu moins vrai parce que ça reste quand même un des meilleurs ADC nord-américains depuis des années. Et que s'il a eu une perte de motivation en termes de performance, ça s'est peut-être un peu moins vu. Encore qu'il y a eu le passage chez Tim Solomid qui, j'en conviens, était un grand n'importe quoi. Moi, ce qui me dérange plus par rapport à ça, c'est pas trop le débat qui est derrière, c'est plus la manière de l'aborder. Alors, on est sur Twitter, c'est de la provoque, on essaye de titiller les gens et on n'a pas peur. Nous, on fait pareil. Donc, on ne va pas... C'est difficile de critiquer ça, mais de rentrer dans le tas et de dire, voilà, une idée brute de décoffrage, pas argumentée, pas détaillée. Mais je trouve ça un petit peu malhonnête quand même de chercher à responsabiliser les fans et la communauté qui donne son avis, qui s'amuse, qui fantasme, etc. Après, attention, responsabiliser la communauté, c'est pas mal. Je pense qu'il faut responsabiliser la communauté à plein de niveaux. Les fans doivent être responsables. À partir du moment où les fans veulent avoir un poids dans leur structure, ils doivent aussi... Ça vient avec des responsabilités. N'importe quelle autorité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu as compris quoi, vient avec une part de responsabilité. Tu ne peux pas juste dire « Ah non, on attend des choses en retour de l'équipe ». Oui, mais ça n'arrivera pas. Voilà, donc c'est important aussi de se responsabiliser en tant que fan. Là-dessus, je suis complètement d'accord. En l'occurrence, pour ce qui est des fans qui se hypent de voir un joueur, je ne suis pas tout à fait d'accord. Même si je comprends, parce qu'après, il développe un peu son poids. On est sur Twitter, donc voilà. Oui, mais bien sûr. Il explique qu'évidemment, ce n'est pas la seule raison, mais que la progression populaire joue un rôle dans les décisions court-termistes européennes. Sûrement, sûrement. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas empêcher les fans, pour le coup, de se hyper pour des joueurs. Bien, évidemment. Et voilà. Et puis, c'est au manager, enfin au manager, au directeur sportif, au responsable de projet, de faire les bons scootings et de vérifier le niveau de jeu des gens qui signent, quoi. J'ai une giga métaphore là-dessus qui, pour moi, résume extrêmement bien le truc. C'est de dire, c'est exactement comme le tri sélectif et, d'une manière générale, les problèmes d'écologie qu'on a. C'est-à-dire que le discours au cours de ces 30, 40 dernières années, c'est de responsabiliser le consommateur et de lui dire, il faut que tu trie tes déchets. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. On a eu plein de sorties du gouvernement dernièrement, notamment Najat Vallaud-Belkacem qui a dit, allez, 3 giga octets maximum par jour de données Internet. Sinon, les serveurs travaillent trop. Tu sais qu'ils sont des trucs complètement cons et qui, en plus de ça, cherchent à responsabiliser l'individu, alors qu'on sait fondamentalement, tout le monde le sait, que les grands responsables de tout le bordel écologique qu'on a, ce sont les entreprises, les industries et les gouvernements. Donc, c'est ça. C'est que, oui, bien sûr, trie tes déchets. Bien évidemment, essaye d'économiser l'eau, l'électricité ne gâche pas, c'est évident. Mais c'est du foutage de gueule de chercher à pointer du doigt ça. Alors, attention, cela dit, et c'est important parce qu'il a dit que vous êtes des raisons. Oui, non, mais... Donc, ce n'est pas l'intégralité du propos. Je suis désir à la mérite de soulever le débat, mais c'est vrai que... Vas-y, partez dans la zéro. Dans son stream, il aurait dit d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le commentaire, que c'était 20% de ce qu'il considère comme ce qui apporte le court-termisme de la scène. Moi, je pense que... Voilà, si je veux donner mon avis un peu pour rapidement... Non, je ne crois pas. Je suis assez d'accord avec ce qu'il y a d'Isabt dans le fond. Je pense que la forme n'est pas forcément la meilleure. Ça fait un peu tapine, quoi. Tu es là pour provoquer de la réaction. Mais dans le fond, je suis assez d'accord sur le fait que... Il faut, comme tu le disais, Lilian, aussi, au niveau des individualités, on s'engage à chaque fois qu'on fait des tweets vis-à-vis d'une structure, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi au management de se rendre compte de ce qu'ils font, en fait, tout simplement. Je ne peux pas oublier que c'est un business et c'est normal aussi que tu as envie d'annoncer des gros joueurs quand on annonce un roster. C'est un gros moment, l'annonce de roster. On sait tous que toute l'année, quand on est au mercato, c'est bon. Maintenant, on connaît les équipes. On sait à l'avance quelles équipes vont être annoncées et quel roster va être pour quelle équipe. Mais, mine de rien, c'est un gros moment, le mercato. Donc, tu as envie de faire les choses bien. Donc, en plus de devoir constituer un roster, de constituer un roster, tu dois aussi annoncer, comme tu le disais, des star talents, des star players, pardon. Mais le problème, c'est de ne pas oublier que dans une équipe, il y a des rôles comme le shotcaller, comme un peu le star player, etc. Et tu ne peux pas te retrouver avec des équipes de cinq stars players. Ça donne des super teams comme celle de Vita qui a échoué. Ça donne aussi l'équipe de Excel quand on vous rappelle l'annonce de Excel qu'il y avait... Tout le monde voulait acheter le maillot parce que c'était Odo Amné, VTO, il y avait quoi ? C'était Patrick, on a des carries et je ne sais plus qui étaient Jungle et Support. Mais c'était une grosse exercée, je crois, à l'époque. C'était pas ouf, mais voilà, c'était une grosse équipe quand Excel avait annoncé qu'il y avait beaucoup de stars players et tout, c'était cool aussi, tu vois. Et bon, finalement, ça n'a pas marché parce que c'était trois lignes pas très dominantes, tu vois. Il ne faut pas oublier non plus que League of Legends c'est aussi de la stratégie et que tu ne peux pas juste prendre des joueurs qui, sur le papier, vont te faire de la pub et vendre des maillots. Malheureusement, des fois, c'est un peu trop le cas pour certaines structures. Moi, pour terminer, je comprends que la pression des fans te fasse considérer des joueurs et je crois que c'est même plutôt sans mais elle ne peut jamais te faire trancher. Tu es censé faire des tryouts avant, etc. Et voilà. Avant de parler du truc du MSI, puisqu'on est sur Mercato, quand même, parlons rapidement d'Odoamné puisqu'on a l'info qui est tombée. Du coup, Odoamné et Bench de Giant X et Peach, a priori, le suivrait et serait remplacé par Johan. Donc Johan qui, du coup, est actuellement dans l'académie, si je ne dis pas de conneries. C'est ça. Oui, qui a fait une excellente saison en arrivant que sauver l'équipe. Gros boulot de Perez, encore une fois. Elles ont fini troisième si je ne dis pas de conneries. C'est ça. Gros, gros, gros boulot. Bravo. Donc, la première question qui va se poser déjà, c'est de savoir qui sera le remplaçant d'Odoamné puisque... Ouais, peut-être. Jamais, peut-être. Non, jamais. Je rappelle quand même rapidement... Il ne faut jamais dire jamais. Je rappelle quand même rapidement... Cabot, pardon. Rapidement quand même que Johan est champion du monde. Il a joué des games au Wars 2022. Oui, enfin, il est autant champion du monde que promiscu et champion du MSR. Non, non, non. Il a joué un rôle dans la qualification. Tu vois, il a quand même joué. Ce n'est pas juste un sub qui n'a joué aucune game. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il a joué des games dont j'ai un roster sur le plan du monde. Ouais, si tu veux. Non, mais quand même. Ce n'est pas le dernier des plots que je suis en train de te dire. Ça, je suis d'accord. F, t'as-t'es qu'il est champion du monde. Oui, eh oui. Grande bien à ta face. Mais c'est qu'à ce niveau-là, Fnatic champion du monde, c'est nous tous qui nous accrochons à la dernière branche qui nous maintient en haut de l'arbre. Sinon, on est au niveau des racines avec les NR. Donc ouais, quelle remplaçon pour vous donner ? J'avoue, je n'en ai aucune foutue idée. Je pense que ça va aller chercher du rookie. Il y a qui est sur le marché en top laner qui puisse être accessible. La top laner européenne est vide. Il y a Kana, je crois. Bon, ce n'est pas Kana qui viendra. Ça n'arrivera pas. Je crois que Kana est sur le... Si Kana est dispo, alors il me semble que Faker est dispo, si jamais. Faker en top laner. J'ai envie de te dire, Chovy, il a eu... Giant X encore une fois. Ouais, mais en même temps, c'est toujours la même chose. Une équipe bizarre et nulle peut se transformer d'un seul roster. Souviens-toi d'Astralis qui, en fin de saison l'année dernière, nous a quand même offert du spectacle. Astralis, ça a quand même mal fini. Mais bien sûr que ça a mal fini. Bien sûr, parce qu'ils voulaient vendre dès le début, mais ils ont signé un barreau de donneur qui était franchement plutôt bien. Encore une fois, il ne faut pas... Il faut arrêter que le blason passe au-dessus du roster. Même si je te rejoins à ce que tu disais la dernière fois, on sent bien qu'il y a des joueurs qui n'en ont rien à foutre de leur blason et que ça se voit dans leur gameplay et ça se voit dans la faille. Et actuellement, Giant X, si on envisage que Johan... Johan, Johan d'ailleurs, je suppose, mais... Junger, on est d'accord. C'est Jingle qui était dans les bottes de Piozic. Très bien. Et donc, du coup, ça va dire ce changement-là. Ça veut dire qu'on garde Jacky's au mid. Ça veut dire Patrick Hignard en bot lane. Hignard qui peut permettre à Johan de trouver ses marques puisqu'un Coréen qui débarque en Europe, ce n'est pas facile. Donc, ça veut dire quoi ? C'est quoi les prospects en top lane ? Je suis en train de regarder. J'avoue que vraiment... C'est que oui, tu vas aller chercher de la LFL ou de la LVP, je n'en sais rien, tu vois, mais bon... Je suis allé regarder la Global Contract Database. Alors, le Brésil, le Japon... Le Canada... Il n'y a pas un grand monde, il n'y a qu'à notre dispo, quoi. Le pire, c'est que le Giant X va se battre avec la Corp pour trouver le... Parce que la pépite de la top lane LFL, par exemple, il y a beaucoup de gens qui parlent de Ragnar. Croyez-moi que maintenant que Kassé passe à côté de Thanatos, ça va être leur prochaine cible, je pense. Donc, est-ce que le Giant X, elle les arme ? Parce que, ok, la Corp, sportivement, c'est dégueulasse sur ce début d'année, mais le Giant X, pareil, c'est un peu mieux, mais c'est quasiment aussi catastrophique. C'est à peine mieux. Et donc, est-ce que tu peux rivaliser avec la brand ? Je ne pense pas. ce qui reste comme candidat potentiel pour le Giant X, ça ne fait pas rêver, quoi. Sinon, ils font monter leur top laner parce qu'ils ont une équipe académique, donc ils font monter de la même manière qu'ils font monter Johan, ils font monter The Antonio. Il y a Bad Lulu qui est dispo ? Peut-être un peu haut. La marche est peut-être un petit peu haute. Et je sais pourtant que j'aime beaucoup Bad Lulu. Pour Giant, ça ne m'éteindrait pas. Ça pourrait aller chez Giant, tu vois. Jamais de la ville, jamais de niveau LEC, frère. Il n'a pas de niveau, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le recruter, tu ne vas pas le dire. Oui, c'est vrai. Tu marques vraiment un sacré point. Bref, on verra bien. On n'est pas là pour jouer les scouts pendant une demi-heure, les gars, on a une émission à faire. Rapidement, du coup, tu m'as fait des scénarios du MSI avant que je parte sur mon site. Alors, en fait, je suis tombé là-dessus. C'est beaucoup moins complexe qu'il y paraît habituellement. Tu sais, les scénarios, tu as des pourcentages. Là, c'est extrêmement simple. G2 est qualifié quoi qu'il arrive. S'ils sont premiers, ils sont en site 1, sinon ils sont en site 2. Le même scénario s'applique pour toutes les autres équipes, donc Mad Lions et Fnatic. Leur seul moyen de se qualifier, c'est de finir premier ou deuxième, donc d'être finaliste à minima. Pour tous les autres qui sont les outsiders, à savoir Vitality, SK, Giant X et Heretics, c'est mort. Qu'il arrive, c'est mort. Ils ne pourront pas se qualifier. Et BDS, eux, ils peuvent se qualifier. c'est juste qu'il faut qu'ils se produisent. Oui, bien sûr, excuse-moi. C'est juste que soit ils gagnent, soit c'est Doom. C'est plus ça. Soit ils gagnent, soit c'est Doom puisque le deuxième seed, je ne sais plus comment ça marche, mais en gros, dans les scénarii, c'est Doom s'ils n'arrivent pas premier. Là où c'est intéressant finalement par contre, c'est BDS. Donc BDS, le scénario où ils peuvent se qualifier, c'est bien évidemment s'ils sont en first seed, c'est s'ils gagnent. Et s'ils sont en deuxième aussi, et il y a aussi un troisième scénario dans lequel ils pourraient se qualifier, c'est G2 et champion, une équipe des outsiders et deuxième, et BDS et troisième. personne et d'autres équipes que Vital et en finale. Et BDS troisième. Mais j'aime bien parce que du coup, ça veut dire que là, globalement, pour une fois, tout le monde a un peu son... Est-ce qu'il y a un peu d'incertitude ? Parce que ça va surtout se jouer entre BDS et Fnatic. Et aujourd'hui, vu Staphy, Fnatic contre G2, je ne suis pas certain qu'ils aient les hommes contre BDS qui est montré sur son... Tu connais Fnatic, c'est vraiment une équipe qui, quand on les attend le moins, sont les plus forts. Donc... Ce sera sûrement l'un ou l'autre. Après, moi, je ne vais pas te mentir, évidemment. Je préfère que ce soit Fnatic. Moi aussi. Mais BDS me va les deux... En fait, tant que ce n'est pas mad, juste pas mad. Juste ne nous refaites pas une mad qui revient du user bracket et qui... J'ai envie de crever. Je les connais. Je les connais. À chaque fois, ils me font ça. À chaque fois. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, le truc, c'est que... Fnatic n'a plus le droit à l'erreur. Ça, c'est la grosse diff. C'est qu'ils sont en user bracket, donc une seule défaite, c'est Doom et c'est fini. Donc, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Alors que BDS doivent affronter G2 d'abord et en fonction du résultat, ils tomberont directement et ils accéderont en finale. Je ne serais pas surpris que G2 nous fasse une G2 face à BDS. Franchement, ce serait tellement la branle de l'équipe de perdre au round 4 pour pouvoir tomber en user bracket, gagner le user bracket, revenir en finale, et gagner la finale. C'est le cliché. Ils ne nous font plus ça depuis un moment maintenant. Les derniers playoffs, toute l'année dernière, globalement, ils ont dû perdre un BO. C'est le jeu. Deux BO, puisqu'ils n'ont pas gagné ces Mad Lions qui ont gagné le split. Mais en vrai, ce que j'aime bien avec ce scénar, c'est vraiment que pour le coup, tout le monde a son destin en main. Il n'y a pas de... Si Mad Lions, tant que personne arrive en finale, tant que ce n'est pas Fnatic qui arrive en finale, c'est Mad Lions ce qui sera deuxième, tu vois, et Mad Lions a besoin de gagner aucun BO pour se qualifier. Là, tout le monde a son destin en main. Il faut être deuxième. Globalement, c'est un peu le stack qui peut rejoindre. Il faut être deuxième et j'aime bien. J'aime bien ce scénar. J'aime beaucoup. Après, avec un peu de copium, je peux espérer Fnatic champion. Il y a une revanche à Pond-G2 avec beaucoup de copium. Beaucoup, beaucoup de copium. Déjà, il va falloir passer... Il y a quoi ? Je crois, pour Fnatic, il faut passer deux matchs pour aller en finale ? Non, mais c'est surtout que... Alors, c'est peut-être un peu biaisé, mais je préférerais qu'on envoie BDS ou MSI. Je pense. En fait, pour moi, c'est ça qui est l'avantage des playoffs. C'est que de toute façon, l'équipe qui arrivera en deuxième aura mérité d'être au MSI. Vous allez dire que c'est celle qui aura montré actuellement le meilleur jeu. Et du coup, ça me va. Tu vois, qui que ça soit, à part Mad Lions, qui que ça soit, ça me va. Non, mais c'est juste que BDS ou MSI... je pourrais rien dire d'autre qu'ils ont mérité, mais... BDS, je veux dire, pour moi, mérite infiniment plus leur place, leur ticket pour la scène inter. D'une part, d'autre part, je pense que ça va être vachement plus un style de jeu qui est infiniment plus intéressant à regarder et qui tiendra probablement beaucoup plus la route face aux équipes asiatiques, notamment parce qu'ils ont un early game monstrueux. BDS a toujours été un early game très, 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 très punchy qui derrière, parfois, n'a pas les... Enfin, ça fait de la merde en mid-game et en teamfight et ça tient pas et ça, malheureusement, c'est une des faiblesses qui, face à la Chine ou la Corée, risque de nous coûter très, très cher. Cela dit, de ce que j'ai vu et tu l'as dit, de ce que j'ai vu de Fnatic dernièrement, non seulement, c'est pas encourageant pour pouvoir réussir à arriver jusqu'en deuxième place et potentiellement au titre, mais en plus de ça, la quantité de faiblesses et de failles qui pourront être exploitées par les équipes chinoises ou coréennes ou même nord-américaines, en vrai, elle est considérable. Enfin, nord-américaines. On a la Corée d'Amérique du Nord et on a l'Europe d'Amérique du Nord. Les deux équipes qui sont qualifiées sont clairement des équipes de mercenaires. Donc, bon. En tout cas, Outtake fait cœur à gagner quatre fois les Worlds, mais c'était juste de la chance. Quoi ? J'ai dit ça, pourquoi tu dis ça ? Quel rapport ? J'ai vu dans le chat BDS éclater, ils ont juste de la chance. C'est ça. Ah, d'accord. Oui, ils sont là parce que Faker a gagné quatre fois les Worlds parce que c'était de la chance. Oui, mais sur la reste, on ne voulait pas de se sortir. comme le disait si bien Zaboutin, si Faker avait voulu venir jouer en Europe, alors lui, il a dit 2014, mais en fait, c'est plus 2018, tout le monde lui aurait chié à la gueule et dit non, mais on ne veut pas de Faker en Europe. Résultat des comptes, bon, il a regagné cinq ans après. Donc, la prophétie s'est accomplie. La prophétie de Faker. On part vers la Corée, les amis. J'ai quelque chose à vous dire quand même parce qu'il s'est passé des belles choses. Allez, on va commencer par le premier match de cette semaine. C'était Genji contre Damwon. Alors, c'est un petit point rapide. Donc, on va l'indemnement pas revenir sur les trois games et n'y débat parce que j'ai dit que vous ne les avez pas vus. La prophétie de vous présenter un peu les résultats et concrètement ce qui s'est passé. On est parti en game 5 dans ce Genji contre Damwon et c'était magnifique. J'ai regardé ça tranquillement dans mon lit. Le BO était fou. La game 5 était d'une intensité vraiment impossible de savoir qui allait gagner jusqu'à la fin. Même s'il faut le reconnaître, Heming a manqué d'impact quand même par rapport à Pay sur cette dernière game. Donc, je veux bien que tu blames Thanatos mais au bout d'un moment, il faudrait réussir à faire gagner des BO. Je suis voté avant gratuitement un peu dur avec lui mais il me semble qu'il a fait des trucs pas très clean, Heming. Donc, les gens ont pris un peu le seum quand il s'est appris qu'il avait mis son veto pour Thanatos. Oui, évidemment. Mais ouais, du coup, vraiment incroyable mais quand même qui raconte quelque chose sur ces Genji, c'est qu'ils ne sont pas aussi dominants que ce qu'on pouvait attendre dans ces playoffs. Damwon a peut-être une petite montée en puissance parce qu'ils ont quand même battu Katie Rolster donc c'est difficile de juger à quel point juste Damwon ont passé un cap à l'arrivée de ces playoffs ou juste si Genji ont joué un petit peu en ça du niveau auquel on les attendait. Quoi qu'il en soit, le match était de très haut niveau parce que franchement, quand tu passes de la LEC, j'étais là, je suis passé de Mad, de GMTX à Damwon Genji, bon, je ne vais pas très faire parce qu'en vrai, il faudrait plus que je compare G2 Fnatic, tu vois, par exemple, à Damwon. Mais même, même si je compare G2 Fnatic à Genji Damwon, gros, c'est genre, en fait, c'est simple, c'est ce que je disais, c'est que en Europe, j'ai deux punis les erreurs de son adversaire. En Corée, Genji, HLE, tu vois, toutes ces équipes-là provoquent les erreurs des adversaires qu'elles vont punir. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre une bonne équipe et une équipe de classe mondiale, tu vois. Il n'y a que G2 qui fait un peu ça, tu vois, c'est vraiment, ici en Europe, on n'a que G2. mais on leur sort quand même beaucoup, tout le monde leur sert quand même beaucoup d'erreurs sur un plateau d'argent, tu vois. Donc, ils n'ont pas besoin non plus trop de forcer le trait pour pouvoir être dominant. Alors que là, tu as vraiment des affrontements de haut niveau où des équipes comme Genji sont obligées d'aller jouer sur des timings un petit peu inattendus, forcer des choses pour provoquer des erreurs, tu vois, tu es obligé de réfléchir à comment tu vas set up quand il y a que les gens disaient jouer à ce niveau-là. Moi, c'est ça le truc que je me... En fait, je me suis fait la remarque parce que je suis en train de bosser sur une nouvelle vidéo et je me retrouve regarder des documentaires de DRX notamment et de CVMAX et à écouter vraiment ce qu'il dit, à essayer de comprendre ce qu'il dit. Et plus d'une fois, il dit, sur la scène interne notamment, il dit en gros que, ah merde, ça y est, on a eu une game et là, ils se sont adaptés à nos plays, ils comprennent. Et en fait, tu te rends compte que la manière dont League of Legends est perçue en Corée et en Chine, c'est que c'est du mind game permanent. C'est des stratégies qui consistent à tabasser et à fight à des moments qui paraissent complètement improbables pour péter des cooldowns 30 secondes avant le Drake, 30 secondes avant le Nashor pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce cooldown de disponible à ce moment-là. Il y a, en fait, au niveau stratégique, alors peut-être qu'on n'en parle pas assez en Europe aussi, mais j'ai franchement l'impression qu'on est en retard stratégiquement parlant sur toutes ces choses-là. J'ai vu Draco aussi qui a fait un post sur un match de la LPL avec Nip qui jouait, qui avait une strat niveau 1 qui était ultra bien pensée, qui permettait de compenser un weak side en mettant en avant leur bot lane. Ils jouent du coup le 2-1, vous savez, où on swap top et bot lane qu'on faisait il y a quelques années et qu'on faisait quasiment plus. puis une rotation après. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'en Europe et en Amérique du Nord, on ne sait pas ce qu'on fait. On est comme ça avec nos compositions et juste, on va tout droit et on ne réfléchit pas au place d'après. Que stratégiquement parlant, on a perdu tout ce qu'on avait inventé au début et qu'on se baigne. Et maintenant, en fait, on suit le mouvement de la Corée et de la Chine, mais on ne les rattrapera jamais. Moi, ce que je trouve frappant quand on joue à ces matchs-là, c'est cette capacité à déclencher des moves sur le moindre ultimate qu'il manque, le moindre flash. Tu vois, mais vraiment, j'en parlerai après dans le T1 HLE, mais il y a des moves des fois, juste, je t'ai dit, ça prend un flash sur un mec, ça va forcer de la short dans la seconde. Il n'y a personne qui est mort, mais du coup, derrière, ça turn et ça flashine le mec à grand coup d'ulti d'Otilus et cette capacité vraiment à aller trouver les petites fenêtres, c'est ce qui fait les grandes équipes et quand tu regardes ça, comparé à l'Europe, tu te dis, ok, on a du chemin. Et en même temps, je sens, j'ai dû être capable de le faire, c'est juste qu'ils n'ont jamais besoin. Tu vois, ils ne sont pas challengés pour être obligés d'aller faire ces trucs-là, mais je sens qu'ils ont cette capacité. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner à la terre et que j'ai un peu d'espoir. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a ce truc de... En fait, ils s'ajoutent tellement bien les meilleures équipes LCK, LPL, surtout LCK parce que LPL, en ce moment, c'est moins l'année de la LPL. La LCK, ça joue tellement bien qu'ils sont obligés en fait de capitaliser sur la moindre petite erreur ou la moindre petite chose que l'adversaire n'a pas, c'est-à-dire un flash, tu vois. Alors que comme tu le dis, en Europe, il n'y a pas besoin parce que ça fait déjà des erreurs évidentes qu'on va voir. Le SK Team Eretix, j'en ai des agros sur la patate. Mais ouais, c'est pour ça. Il y a Madaiens qui m'a fait un truc comme ça un peu cool. Il profite d'un coup de lane claqué et que j'ai beaucoup apprécié dans le match contre le Giant X. On en parlera après. Mais en gros, c'est juste c'est à Frescovy qui met un... Pas Frescovy, pardon. Merde. C'est qui met l'alien de Giant X ? The Giant X. Jacky, pardon. Jacky qui joue à Azir et qui juste utilise son E pour se repositionner sur la mid lane et dans la demi-seconde Madaiens turn le fight dans la river. Et bon, j'ai trouvé ça, tu vois, c'est un exemple de moment où j'ai vu une équipe européenne punir un petit cooldown et directement déclencher un truc et profiter du fight de disdain. J2 le fait énormément en lane. J2 le fait c'est des rares équipes qui le fait quoi. C'est pas de dire qu'on le fait pas en Europe mais c'est qu'on le fait tellement moins. Tu vois ? Non mais ça, je suis d'accord avec toi mais ça pour moi c'est de la stratégie non pas simpliste mais simple en ce sens que la Corée et la Chine sont capables de stratégies infiniment plus complexes et je te parle pas juste de strat early niveau 1 comme ils jouent avec ses couilles. Je te parle... Oh, il s'est un showmaker. Je te parle pas juste de stratégies de niveau 1 qui effectivement donnent un avantage ou te permettent de contrebalancer. Je te parle d'une lecture de jeu et d'une macro. J'ai l'impression qu'ils sont dans le futur et que nous on est à peine mieux capables de réagir dans l'instant. Alors c'est peut-être mal... Encore une fois embauchez-moi dans une équipe eSport LEC pendant 3 mois laissez-moi écouter les réunions les conversations je signe un NDA tout ce que vous voulez et ça me fera probablement changer mon discours là-dessus en disant « Ah bah non, en fait c'est bien plus pensé que ça c'est bien plus complexe que ça etc. » Mais je... Après c'est le problème c'est que tu peux faire la stratégie que tu veux tu peux être le manager que tu veux si tes joueurs ne le suivent pas et font n'importe quoi sur la scène derrière bah tu dis plus rien. Ce qui revient au propos de « Je veux qu'on autorise les coachs à parler avec leurs joueurs et je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas possibilité de le faire. » Et je trouve ça tellement dommage. C'est un peu un autre débat et on faut qu'on parle de T1 T1 HLE. On a eu du coup un T1 contre HLE. Les amis effectivement grâce aux meilleurs joueurs du monde Zeka évidemment grâce à l'ensemble de cette HLE qui a été exceptionnel c'est un 3-0 magnifique sur T1 merci à Galif Zen pour ton abonnement merci mon gars. Galif Red non Galif Zen non mais c'est t'as pas la ref c'est pas grave. Ok j'ai pas la ref du tout. Ouais 3-0 de HLE sur T1 un massacre vraiment un massacre T1 n'a pas vu le jour une seule seconde des drafts qu'on peut qualifier d'un peu douteuse parfois pour T1 mais de manière générale des HLE qui cette équipe vraiment monte en puissance moi elle m'impressionne je suis pas sûr que Genji soit une meilleure équipe que HLE en toute honnêté je vais attendre de voir l'affrontement et aussi parce que c'est difficile des fois de juger le niveau relatif surtout au vu de ce qui se passe avec T1 on va en parler mais ouais c'est difficile de juger vraiment le niveau relatif d'HLE à Genji au vu de ce que enfin tant qu'ils sont pas affrontés mais en tout cas avant l'affrontement je suis pas certain que Genji soit meilleur qu'HLE vraiment HLE en teamfight c'est c'est sublime mais vraiment c'est sublime la game 1 je crois que c'est il me semble c'est cette game 1 là où ils ont en fait ils manquent de dégâts tu vois avec le Azir Senna clairement au début avant d'arriver elle a 30 minutes de jeu à peu près et du coup ce qui va se passer c'est qu'ils se font reboot sur un timing package au Drake je crois pas ça va être là ou un peu après je sais plus ils vont se faire reboot sur un timing package de fakers Timon va prendre un fight et du coup ils vont profiter des 5 minutes où Faker n'a pas de package pour forcer 2 Nashors pas 1 2 Nashors juste pour prendre des fights et vraiment la façon qu'ils ont de profiter ce dont on parlait mais tu sais du moindre timing et d'aller forcer des trucs en 5.5 pour ensuite prendre des fights avoir des setups absolument nickel avec D-Lite gros il te fait des games de Nautilus tu sais pas comment il fait mais il trouve toujours la bonne cible le bon hook c'est sublime Peanut j'en parle même pas il a été dans la tête d'honneur pendant tout le BO c'était vraiment vraiment magnifique qu'est-ce qui t'arrive Calo ? non j'ai eu un bug sur D-Lite ah oui c'est vrai putain parce que moi pour moi D-Lite c'était Gen.V mais non oui oui il est chez moi non non my bad oui complètement et du coup et donc ouais c'était vraiment sublime maintenant je pense qu'il faut quand même l'aborder effectivement il y a eu ce gros problème pour Timon de D-Dos depuis deux semaines est-ce que tu peux en parler Calo ? et après j'ai un petit coup de gueule d'ailleurs à ce propos ouais ouais bah justement mais je pense qu'on va avoir plus ou moins le même coup de gueule comme vous pouvez le voir Hayden Bush qui est bien connu hashtag KoreanWan c'est Faker Hayden Bush c'est le bah attends tu demandes je te réponds au premier degré c'est le compte de Faker et comme vous pouvez le voir sa dernière enquête date d'il y a deux semaines pourquoi ? parce que les joueurs après la LCK après T1 d'une manière générale les hauts joueurs se font target de manière individuelle sur tout leur compte connu voilà donc ça pose un gigantesque problème en ce sens qu'ils ont pas d'entraînement pas de pratique et que pire encore et tu peux avancer sur la slide suivante c'est ce qui a été expliqué par Baker donc Baker Young qui est le GM de T1 qui a expliqué en stream qui a essayé d'être un peu ouvert sur ce qui se passait pour pouvoir avertir les fans etc etc et qui du coup a expliqué en stream que ça allait les scrims aussi ne pouvaient pas être joués normalement c'est à dire que les comptes de scrims sur le serveur tournoi se faisaient se faisaient défoncer et qu'ils n'avaient pas de solution technique à ce point là ils ont essayé plein de trucs mais ils sont arrivés à un stade où les autres équipes qui habituellement commandent T1 pour des scrims ne viennent même plus le faire parce qu'ils savent qu'ils vont être déconnectés donc sans chercher bien évidemment à prendre à justifier la défaite de T1 face à HLE qui n'est pas le cas du tout c'était mérité que HLE gagne mais ça explique quand même qu'il y a une perte de vitesse et un manque d'entraînement du côté des joueurs de T1 à noter que Riot a réagi et a donné des super accounts vous savez ces accounts avec une MMR que tu peux modifier qui est boostée etc pour permettre aux joueurs de T1 de jouer en total secret caché avec des pseudos random etc et voilà le problème c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de monter suffisamment la MMR de ces comptes et donc du coup l'entraînement en solo queue est assez mauvais actuellement le niveau de jeu qu'ils peuvent avoir c'est pas du tout le niveau de jeu qu'ils peuvent attendre du haut challenger Korea et donc du coup ça leur sert plus ou moins à rien voilà donc c'est ce qu'on apprend la bouche de faker en premier en conférence de presse comment pardon c'est d'abord de la bouche de faker en conférence de presse après le match et bah moi c'est là mon coup de gueule pardon si je peux y aller un peu c'est que alors je crois que c'est surtout le twitter inter que j'ai vu déclencher ce débat mais j'ai vu un nombre de gens tomber sur faker en mode oui je cherche des excuses après la défaite et tout j'avais envie gros de m'arracher les cheveux on parle du mec le plus on parle du joueur le plus humble de l'histoire de l'ol et à la fois le plus grand joueur de l'histoire de l'ol c'est à dire que c'est quand même assez contradictoire tu vois dans les faits quoique être être le plus grand joueur d'une discipline en même temps ça va se vendre de pair avec une certaine humilité donc limite c'est pas si contradictoire que ça mais j'ai jamais vu se servir de la moindre excuse de sa vie nulle part tu vois le gars juste il répond en conférence de presse à une question on lui demande qu'est-ce qui s'est mal passé du coup aujourd'hui et pourquoi est-ce que vous avez été vous avez fait 3-0 par chez eux il dit bah en partie aussi on a pas pu bien s'entraîner depuis ces deux dernières semaines et ça lui tombe dessus gros ça j'ai aimé parce que les gens parlent d'un will the minute mais c'est pas le seul j'ai vu beaucoup de gens sur le twitter inter des trucs comme ça je suis en mode mais oh je comprends même pas que ça fasse débat on pose une question au fait coeur il répond ok bah on dit tous j'ai HLE et puis on sait trouver des solutions pour T1 mais ça doit s'arrêter là tu vois et ouais il faut ni lui chercher des excuses ni lui dire qu'il en cherche c'est vraiment il est bien obligé de dire ce qui s'est passé mais crois moi surtout que c'est la question qu'on lui pose oui ça doit être frustrant que sa mère j'ai un match pro à préparer dans deux semaines en play-off de LCK je peux pas jouer depuis deux semaines crois-moi qu'au bout de trois jours le monde entier est au courant donc c'est normal chez nous à LEC ça aurait été même mis sur Twitter depuis des jours c'est normal mais il y a des qui ne peut pas s'entraîner forcément qu'elle râle et qu'elle l'aise de se rendre dans la situation publique c'est absolument normal c'est complètement cohérent t'imagines n'importe quel autre sport à chaque fois que tu vas t'entraîner il y a des gens qui balancent des caillasses à travers les fenêtres et qui t'empêchent de t'entraîner ben oui forcément que tu vas pas être aiguisé c'est comme toute chose tu finis par être rouillé il faut pratiquer régulièrement pour être au top niveau bon il y a un autre truc sur lequel je voulais pousser un coup de gueule c'est que alors j'ai essayé de me renseigner un peu de mon côté force est de constater que j'ai pas eu trop de réponses pour le moment tout du moins je suis pas un spécialiste des DDoS donc des attaques par déni de service mais apparemment la raison pour laquelle alors déjà il y a deux trucs c'est que la raison pour laquelle les joueurs sont capables se font des DDoS c'est parce que leur IP serait au travers du client LOL on peut l'obtenir ça veut dire que l'IP n'est pas cryptée l'IP pardon n'est pas cryptée n'est pas verrouillée et ça ça fait encore écho à tout ce qu'on a dit au cours des deux dernières années sur le hack du code de LOL les serveurs qui sont pas stables les serveurs qui sont pas sécurisés tous les dramas qu'il y a pu enfin bref tout ça ça c'est un gros problème et le deuxième c'est que un peu à l'image de Sardoche on a un peu l'impression qu'il s'agit là non mais tu vas comprendre qu'il s'agit là d'une gigantesque cabale avec Faker et Sardoche probablement mais non mais ce que je veux dire par là c'est que t'as une véritable qui aurait la motivation les ressources et les moyens non seulement pour traquer les joueurs donc ces 5 joueurs qui ont des comptes secondaires je sais pas mais c'est probablement pas le même arrêter les parallèles vaseux mais qui aurait la motivation de faire ça de pourquoi quelles sont leurs motivations il y a plein de gens lorsque la LCK s'est fait des doss il y a plein de gens qui ont pointé du doigt notamment la Chine mais pas que en disant que la seule raison qui pourrait pousser quelqu'un à faire ça ce serait une raison commerciale avec une volonté de financière d'OPA sur la LCK par exemple puisque ça reste une entreprise enfin bon voilà ce genre de choses toutes ces stratégies là la réalité derrière c'est que oui à la limite c'était compréhensible pour la LCK mais par contre c'est beaucoup moins compréhensible pour Tiwan qui fait ça pourquoi ils font ça et combien ils sont enfin c'est non mais t'as raison ça doit être Sardoche à mon avis c'est Sardoche qui fait ça comme ça après il va sortir il va sortir une take où il va dire vous voyez qu'on est des DOS et qu'on se fait snipe c'est plus difficile de s'entraîner non c'est Sardoche qui fait ça pour pouvoir être sub in et jouer sa Casio sur la scène du MSI et prouver que le KDA ça compte pas voilà c'est ça sa mission de P2 moi j'avoue j'avoue non mais j'avoue c'est moi c'est moi avec mon petit PC et tout j'arrête pas non c'est pour que je cheville le seul moyen mais en fait en même temps j'en ai pas trop besoin moi maintenant c'est pour ça que je tiens à préciser tout de suite Londres non c'est pas Londres qui c'est qui accueille le MSI là c'est Londres qui accueille le MSI le MSI c'est pas en Europe c'est les Worlds en Europe c'est où l'OMS ? non le MSI c'était l'année dernière c'est Pékin ok Pékin prépare ton cul j'arrive je vais te dédoss jusqu'à plus soif histoire que Chevy gagne le MSI et pareil pour les Worlds on va dédoss on va dédoss parce qu'il y a des gens qui vont arriver chez toi très vite mais si mais ils entendent tout de tout à l'heure les satellites parce que vous avez l'air c'est qui ? c'est Retreats and Extremely Dangerous qui est un film d'action assez fun où t'as John Malkovich qui joue un mec complètement fou qui porte des chapeaux en aluminium et à chaque fois mais attention les satellites voilà et au final le plus drôle c'est qu'il a raison à la fin c'est que voilà le film est très très drôle bref pour mettre un peu de sérieux et conclure on espère évidemment que Chevy gagne on va résoudre ces problèmes assez vite parce que c'est terrible en fait moi j'aimerais trop avoir des payeurs qui se déroulent dans les meilleures conditions et qu'on ait le meilleur niveau de jeu quand bien même je serais très heureux de ce qu'a proposé HLE et de leur qualification enfin de leur avancée pardon pardon de prendre la parole mais maintenant qu'on a parlé des matchs pas très intéressants en termes de gameplay si on parlait de SK Team Meretix je suis trop chaud et bien c'est ce qu'on va faire mais d'abord on va repasser sur nous et je vais balancer la petite pub parce que je suis désolé le chat je vous ai menti la dernière fois je vous ai dit c'était la dernière journée avec Maxi Sport puisque c'est aujourd'hui en fait désolé c'est un nouveau soundboard là désolé le chat je vous ai menti allez ça part dis parce que tu peux clipper ça s'il te plaît désolé c'est vraiment la dernière c'est vraiment la dernière pour sûr 100% donc voilà on met la petite page 300 de toute façon il y a encore Oli quoi qu'il arrive donc à tout de suite dans une minute nous sommes de retour la pub de Stopwatch c'est l'occasion de aller se chercher à boire et pour ça quoi de mieux qu'Oli d'un simple point d'exclamation Oli dans le chat tu pourras choisir parmi une multitude d'ice tea et de boissons énergisantes pêche, pomme, poire, raisin ou autre combinaison par dizaine peu importe tes goûts il y aura forcément une saveur qui te plaît à toi et à ton corps aussi parce que Oli c'est 100% naturel pas de sucre zéro arôme artificiel c'est bon c'est fruité et c'est même approuvé par l'homme qui a déjà battu un boxeur Calo alors voilà t'as juste à visiter le site d'Oli à commander ce qui te fait envie grâce au code stopwatch pour 10% de réduction ou stopwatch 5 pour économiser 5 euros sur ta première commande à te le préparer en 30 secondes chrono et te voilà prêt pour profiter de la page de pub de ton émission préférée topwatch est sponsorisé par Maxisport le site de référence d'équipement et de merchisport Vitality Solari G2 Fnatic Maxisport travaille en direct avec plus de 250 organisations en France comme à l'international pour offrir aux passionnés les meilleurs produits mais les marques qui font l'esport du coup si tu veux te payer un maillot un clavier ou une souris tu sais où l'acheter ouais merci aux sponsors merci à Oli les amis merci à Maxisport de nous avoir suivis pendant tout c'est moi on vous rappelle de faire un petit tour sur la boutique si le coeur vous en dit et que chaque équipe soutient l'émission d'un maillot d'une souris ou quoi que ce soit n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique et que ce n'est pas évidemment du dropshipping puisqu'il travaille en partenariat avec les marques pour vous poser les produits à meilleur prix j'étais efficace aujourd'hui pour la dernière c'était le dernier on peut t'approcher voilà parce que ça je me rattrape de vous avoir menti la dernière fois voilà je fais ça rapidement merci du coup à Oli et à Maxisport et on va pouvoir avancer sur le focus et partir sur le LEC et pour la fin je vais vous mettre un petit jingle bon il va falloir qu'on parle effectivement des matchs au niveau de jeu puisque Team Analytics affrontait SK Gaming dans un affrontement de haut vol sur lequel la planète entière a porté son attention j'ai même vu des médias mainstream en parler je crois que sur TF1 j'ai vu Claire Chazal c'est plus du tout le gars qui est resté bloqué il y a 10 ans non 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 c'est Patrick c'est PPDA Claire Chazal c'est qui qui fait GTM TF1 maintenant ? j'en sais rien c'est pas Roselle Mike ? elle est morte ? t'as dit ? non 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 PPDA je crois qu'il est mort lui non ? oui je crois mais c'est pas la... oui oui il est mort mais c'est... un peu de respect pour les anciens que diable ! ben non je me fous PPDA Patrick pauvre d'arbre je crois pas je suis pas sûr mais je crois pas non non il est en vie il est en vie il est en vie il est en vie il a pas eu des dramas au cul si si ah attends je scroll par contre c'est un gros connard oh là 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 on va hériter la diffamation on va se rétacquer par TF1 hop 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 bon allez SK contre Team Heretics bon un peu de sérieux on peut le dire c'était de la merde voilà juste au bout d'un moment va falloir on sait peut-être faire des changements du côté SK Gaming faut que je me mette sur les assets parce que sinon on va pas s'en sortir il faut que je change le bandeau également mais ouais on a eu un match vraiment le mot qui ressort pour moi c'est vide non mais gros non non il est formidable ce match mais oui allez attends regarde ces enchaînements d'ulti oh là là ça t'as dans la bonne direction qui va réussir à s'échapper oh le flash et t'as vu comment ils en profitent du flash t'as vu qu'ils profitent du timing sans flash de Yankos ça c'est la marque de très grandes équipes mon rêve c'est qu'on parle de smash comme si c'était des matchs insane non non soyons un peu sérieux ah non mais vas-y 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 mais dans ce cas là moi je trouve que déjà les drafts étaient incroyables il y a tout qui va dans les drafts je l'ai vu en plus je l'ai jamais vu vraiment des pics exotiques à tous les rôles et puis il y a un truc il faut le dire putain Aurélion Sol quel champion incroyable vraiment Aurélion Sol merci de le souligner parce que en LEC il nous fait chier j'ai entendu dire j'ai pas vu le match mais j'ai entendu dire qu'en LPL Routy avait solo in game 5 un grand coup d'Aurélion Sol le champion a part quand même beaucoup de choses j'ai l'impression beaucoup trop je comprends pas comment tu gagnes un teamfight en toute honnêtement en fait je comprends pas comment tu gagnes un teamfight contre le champion en toute honnêteté bah en fait le problème c'est que mais non mais c'est juste que en fait à un moment donné il faut accepter l'idée que pendant très longtemps on a eu des compos dans LOL qui se valaient en termes d'efficacité des types de compos j'entends qui se valaient en termes d'efficacité et qu'aujourd'hui les deux seuls trucs qu'on voit c'est des compos pics des compos scaling et très généralement ceux qui jouent la compos scaling s'ils font pas trop d'erreurs ils gagnent et de l'autre côté ceux qui font la compo pic bah justement ils vont essayer de pousser à l'erreur de catch quelqu'un à un moment et de déclencher à partir de là c'est très clairement ce que tu vois du côté d'Eretix t'as Vaille bon qu'à santé c'est qu'à santé mais t'as Vaille et Azir pour déclencher le pic ou éventuellement Renata derrière une Jinx qui est censée être déclenchée qui fait le taf voilà le problème c'est qu'en face tu as littéralement deux champions scaling de la méta enfin deux des champions scaling de la méta il n'y a pas Senna avec à côté de ça Rakan qui est le all-rounder meilleur support pour moi depuis des années un Maokai qui bon j'ai trouvé le Maokai un petit peu sus sur l'intégralité du BO parce qu'il me semble qu'il le joue deux fois et un Gnar qui tu vois limite j'aurais préféré qu'il y ait Leven tu vois Twisted Fate top puisque visiblement c'est la réponse qui a été apportée à Kassanté ces dernières semaines et que tu énables ta team je ne dis pas qu'il a un mauvais Gnar loin de là je trouve que juste le champion est claqué au sol dans la méta actuelle et que c'est juste un pic de confort slash de sécurité et je comprends Rélevant est vraiment chaud sur Gnar ah mais ça ça retient ah oui oui car il se vend des games quand il joue Gnar et celle-là il me semblait que ça s'était plutôt bien passé de son côté mais oui je vois ce que tu veux dire c'est pas le champion de la méta non c'est pas le champion de la méta et comme je te rejoins complètement j'ai trouvé Rélevant pour le coup beaucoup plus convaincant sur ce BO qu'il ne l'a été dans les games précédentes plus à la hauteur de ce qu'on avait dit sur lui lors de la tier list LEC il y a quelques semaines maintenant bon il y a plusieurs dossiers qu'il va falloir qu'on ouvre l'un après l'autre pour ouvrir le dossier auquel tu penses oh putain parce que ouais le Lushad Nami Hexakik Doss c'est criminel c'est soit l'un soit l'autre on se souvient de la Camille de Doss c'était la semaine dernière ça pour le coup je crois on avait parlé mardi donc ça peut être en début du week-end il fait sa game absolument catastrophique sur Camille et là maintenant t'as Hexakik qui je suis désolé on aime bien les français on l'adore mais ouais mais putain ça fait chier il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas voilà non mais au bout d'un moment il faut aussi que nous les pas coréens ne Lucien plus la merde dis ça à Ansama mais oui je te rejoins mais oui Ansama mais c'est en fait c'est parce que pour moi non mais c'est parce que Ansama est tellement au dessus du reste que forcément il pourrait il pourrait me sortir Camille Adekari qui leur pèterait la gueule tu vois on est quasiment là tu vois c'est j'abuse de la comparaison mais c'est comme un challenger qui joue contre un bronze bon bah oui il sort ce qu'il veut il gagne globalement tu vois mais ouais là c'était vraiment moi les Lucien j'en peux plus mais il y a un autre problème en fait c'est que si tu regardes la compo de SK sur cette game c'est quoi la strat ? c'est quoi le plan de jeu ? le plan de jeu c'est d'avoir une strong lane en bot enfin d'avoir une strong bot lane avec le Lucien Nemi qui est censé snowball et carry qui doit mettre à l'amende théoriquement la jinx et le milieu même s'il y a des bons outils avec Jinx et milieu pour empêcher ça et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé et derrière le but étant d'avoir cette bot lane qui te carry avec un Renekton aussi qui est censé être strong lane face à un cas santé en tout cas sur le papier te carry tes sidelines te carry pour finalement enable le Corki lorsque celui-ci arrive à 3 je ne sais pas exactement quels sont les power spikes ça devient débile donc 2 items exactement 2 items ok bon déjà 2 items mais le problème 3 t'es moins du monde 2 tu commences à spike voilà bon bah c'est pour moi du coup dans le premier power spike il est à 2 mais le vrai il est à 3 et la réalité c'est que il a jamais été enable Niski il a jamais été enable et derrière comme tu peux le voir sur ce play bah le focus il est extrêmement simple à partir du moment où ton Lucian ne fait pas de dégâts regarde tu peux remettre en arrière tu peux remettre en arrière vite fait parce que pause ouais pour moi ce move à lui seul en dit beaucoup sur le niveau LEC quoi je suis désolé mais j'adore Niski j'adore ExaKic en tant que personne et tout OTP c'était pareil sur OTP je l'ai regardé sur OTP tu sais tu sentais en fait je sentais que Treton était en mode bah c'est mes potes mais au delà de ça c'est ce qu'on dit souvent on se permet souvent d'être plus dur avec les internationaux pas par pas spécialement par patriotisme pour ma part mais plus par parce que j'ai pas envie de blesser les gens ah oui c'est ça ils peuvent nous entendre et nous comprendre et donc par essence quelqu'un qui parle pas ma langue je peux y aller un peu plus dur sans être méchant mais je peux être un peu plus dur parce que je sais qu'il va pas comprendre ce que je dis il va jamais m'entendre il va pas le galère je trouve qu'il va pas le blesser bon voilà mais au bout d'un moment il faut aussi dire les termes c'est pas enfin le niveau de jeu est affligeant tu vois on peut pas non plus tout le temps essayer d'être gentil et de et de mesurer tous nos propos c'est pas possible c'est pas possible de faire ça c'est Niski Gouine avec son package derrière il continue du follow up mais ouais t'as jamais vu et là tu te dis qu'est-ce que c'était que ça tu peux remettre regardez ExaKic ouais ouais et là mais frérot mais mon ref attends est-ce que tu peux remettre tu peux remettre encore au début du play non mais tu peux moi c'est la chiffre de bien sur la Jinx quoi mais alors sur un cas santé full life qu'est-ce que tu fais pose juste là pose juste là stop juste là c'est très bien regardez la formation je suis désolé ok pour des joueurs lambda de League of Legends les notions de formation en engagement de teamfight c'est grossièrement les carrières à l'arrière la front line devant ok c'est grossièrement ça quand t'es censé jouer au niveau régional au niveau top je vous prétends à l'international avance un tout petit peu t'as pas à droite jouer comme ça regardez le positionnement de Niski regarde-moi ce positionnement là stop c'est quoi ce positionnement frérot t'es censé être complètement à la gauche pas à droite pour moi ce que Niski voulait faire c'était traverser le mur mais c'est la seule chose que je vois qui est logique sinon je ne vois pas c'est Sodachine pour moi Sodachine tu vois en fait le move de Niski je me dis ça peut être un raté mécanique c'est dommage c'est un raté mécanique c'est du hint mais c'est pas en fait c'est pas vraiment du hint c'est un raté pour moi le move d'Exerkick derrière c'est du hint parce qu'en fait Sodachine n'a aucun sens d'exister c'est vraiment t'es en mode mon mid-langer vient de se suicider bon bah les couilles je dachine parce que vraiment les deux auto-attaques sur K-Santé on n'en a rien à foutre et pour le coup tu sais très bien que si tu dashines tu vas te faire retourner tu vas te faire reboot il n'y a aucune chance mais attends derrière t'as vu la quantité d'outils pour te punir instantanément et en vrai c'est con à dire mais il faut saluer du côté de alors oui SK on dit souvent oui il y en a qui jouent bien il y en a qui jouent mal là pour le coup j'aurais tendance à dire que SK a vraiment mal joué mais j'aurais tendance à saluer la résilience et c'est cette patience que tu peux développer en étant un vétéran du côté du côté d'Eretix parce que eux ils ont instantanément identifié les moments où ça trollait ils ont puni tout de suite et ils ont tenu sur l'intégralité du BO dans la tête c'est le game mental ça je remets la différence c'est que tout à l'heure je vous ai parlé aussi du move de Modlion sur Giant X où du coup t'as Jacky's qui utilise son E devant tout le monde là on est à la barbe de tout le monde pour se positionner avec Azir sur Mylène et du coup Modlion's turn en fait c'est exactement la même chose que ce pouve là c'est à dire un dash in random qui n'a aucun sens d'un joueur adverse et du coup l'équipe en Europe adverse puni d'accord en Corée il serait allé le chercher le dash il l'aurait provoqué tu vois ce que je veux dire ça aurait pas été du hint le dash aurait été ils auraient été aller le chercher pour ensuite déclencher un team fight tu vois et c'est là c'est ce qui change tout tu vois pour moi pour moi ce qui est important en fait qui fait que ce match en fait pour moi la défaite de SK elle se joue dans la deuxième game à si tu veux mettre le timer de la vidéo c'est à 9.28 elle se joue dans cette deuxième game et à partir de ce moment là en fait c'est terminé c'est le moment où voilà et tu peux mettre en pause ici où Team Eretix alors qu'ils sont derrière SK a globalement la game en main le scaling de SK est bon celui de Team Eretix aussi mais il y a ce Rek'Sai il y a cette Rek'Sai qui mine de rien va un peu downscale et va pas qui servir à grand chose à pas tanker là je parle de toi parce qu'elle va vraiment tanker comme un porc et qu'elle a donné beaucoup trop d'espace à Aziri non mais c'est ce qui va se passer mais c'est elle va réussir à trouver enfin il va réussir à la sortir plus tanky qu'elle est et prendre ce tankiness mais là en fait Exaki fait une grave erreur en fait à cet endroit là il meurt alors que c'est lui qui est feed il a tous les kills il doit pas mourir à cet endroit là et c'est sur cette erreur sur cette erreur qu'il perd tout le BO pour moi parce qu'en fait quand tu vois qu'ils avaient la maîtrise de la deuxième game que c'était parti pour un 2-0 que la Xaia était activée que tout était bien et que Exaki que c'est ce pas incompréhensible vraiment il est devant toute sa team vraiment il est devant toute sa team il y a toute sa team qu'il y a derrière lui qui meurt comme ça alors qu'il a Flash Ghost Ulti qui finit par mourir par pour le coup je dois le dire par un Zouï ou bien inspiré qui va aller le chercher et le ramener dans sa team bah là tu te dis ok en fait le BO est fini parce que là c'est tiltant ce qui vient de se passer pour toute l'équipe c'est tiltant et du coup c'est vu en fait à la troisième game pour moi c'est pour ça que la troisième game elle est horrible c'est parce que en fait déjà ils sont plus dans le match parce que ce c'est mental breakdown tu vois c'est dur en fait de revenir de ça et Team Eretix pour le coup c'est l'activation de ok on a tenu on a fait exactement ce qu'on devait faire on a attendu l'erreur on l'a puni maintenant on est sur on est sur les rails il n'y a plus qu'à terminer le BO et c'est là que ça joue à mon avis personnellement je suis affligé que chaque semaine on débarque à débriefer le LEC et qu'on soit tout le temps en train de pointer du doigt des mouvements de hint des mouvements de au bout d'un moment j'aimerais parler de League of Legends tu vois ce que je veux dire je suis d'accord et c'est pour ça que je prends un tel plaisir à regarder la LEC qui a les playoffs c'est un vent de fraîcheur mais un tel vent de fraîcheur j'ai pas envie de faire les gris de service même si c'est ce que je suis en train de faire mais c'est affligeant je suis désolé c'est affligeant le niveau européen me dégoûte de plus en plus de la ligue et je la suis encore parce qu'il y a des équipes que j'apprécie beaucoup et que je reste chauvin et que j'ai de l'espoir voilà l'espoir fait vivre comme on dit mais ouais non c'est pas normal de voir en playoffs c'est juste pas normal moi j'ai vu un truc Vélopanache qui nous dit dans un playstyle européen les moves d'hexa c'est du in comme certains moves de beau en LCK LPL on voit beaucoup plus d'ADC going in mais t'as besoin de 4 mails qui jouent autour de cela alors oui complétement mais ils sont parfaits mécaniquement les joueurs exactement c'est que mécaniquement parlant ce genre de move alors c'est marrant parce que je vais encore faire une métaphore art martiaux vous allez voir c'est marrant dans les arts martiaux japonais le problème c'est que t'as une forme qui est la perfection c'est la quête de la perfection au point où si tu mets ton pied un demi centimètre sur la droite que ta frappe tu sais tu dois frapper des points nerveux sur les bras sur le visage dans les yeux pour pouvoir déclencher des trucs dans le corps adverse ça c'est extrêmement difficile à maîtriser si tu te foires ta frappe qui est censée péter l'oeil de l'autre en lui explosant le nerf optique bah en fait elle lui touche elle lui touche la cornée là ça fait pas mal ça fait pas de dégâts du coup t'es rentré dans sa garde il t'attrape t'es mort et c'est un peu ça le problème aussi avec le style de jeu c'est que oui un ADC pour moi en 2024 c'est censé c'est plus ce mec qui reste derrière et qui canarde etc c'est censé être le joueur qui go in comme un tard qui inflige un maximum de dégâts qui tue deux trois personnes s'il peut et il turn the fight le problème c'est que pour pouvoir se permettre de faire ça il faut être périal mécaniquement exceptionnel et force est de constater que en Europe je t'emmerde force est de constater il est pas assez fort on l'entend pas ouais bah j'ai rien à foutre on l'a bien entendu allez va te faire foutre enfin bon donc je suis d'accord je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis c'est vraiment tu peux pas en fait globalement on l'en résume tu peux pas faire ça quand t'es un ADC européen et que bah t'es pas on te s'en va quoi oh je vous repose qu'on avance sur le deuxième match affligeant de la soirée puisque puisque là vraiment j'ai l'impression que les B.O. se résument je suis désolé je suis désolé pour le coup je dois le dire j'ai même pas envie de le faire se fout plus c'est le sec il n'y a rien à dire les matchs de mardi étaient calamiteux on s'est fait chier frère il y a eu Giantix Madaiions bravo à Giantix qui gagnent la première game pour ensuite se faire retourner par des Madaiions tout aussi catastrophiques et j'ai trouvé la première game mine de rien j'ai trouvé la première game de Giantix assez convaincante notamment menée par un Jacky sur Silas qui a fait vraiment un bon taf lui vraiment moi je vais placer du pognon sur Jacky c'est un bon prospect il fait des bonnes choses attendez attendez sa dernière game d'Azir elle est criminelle oui elle est criminelle pour le coup pour moi Jacky c'est un potentiel et le potentiel n'est pas très haut c'est un potentiel de mid tableau tu vois mais c'est un mid laner qui a un potentiel par rapport à par rapport à un mid laner où tu ne les vois pas aller plus haut que ça non mais gros c'est un bon prospect les gars un bon prospect c'est pas un prospect pour G2 un bon prospect il peut jouer 10 ans il ne fera jamais une game d'Azir pareil je te jure tu veux qu'on parle d'Hemanowind quand même des fois mais Hemanowind n'a jamais fait une seule game d'Azir aussi catastrophique que celle-là non mais après comparons ce qui est comparable en fait comparons ce qui est comparable on parle de Niski en disant que c'est un top player top player LEC qu'il a son statut de contenders etc résultat des comptes il nous a fait cette game de Corky qui était absolument dégueulasse ou et ça a été souligné par Tips Aleo puisque ça a été rappelé par Chakares de la pur review une fois qu'il a raté sa Valkyrie en fait il re-W dans le mur il foire deux fois le spell c'est ce qui bien il voulait se repositionner il foire deux fois le spell on a eu le TP de Niski et pourtant on continue de le placer dans tier S contenders parce qu'on sait ce dont il est capable je veux pas juger un jeune joueur à une game complètement foirée quand on sait qu'il a encore pas mal d'années devant lui et plutôt je suis d'accord avec Lilian c'est pas non plus le prospect de l'année c'est pas un joueur qui sera recruté par G2 bien sûr que non mais non bien sûr que non mais par contre parmi les rookies LEC de cette année il est loin d'être ridicule et encore une fois je saluerai toujours un joueur qui en veut qui prouve qu'il en veut qui prend des risques et qui tente le play même si ça coûte cher désolé mais va te faire foutre plus jamais tu fais ça à la caméra tu t'es pris pour qui là il a fait quoi ? parce qu'on lui a dit qu'il était très beau il lui a fait un petit signe de la main putain on est devenu quoi ? qu'est-ce qu'on est devenu son 06 pour 50 sub j'ai déjà dit je peux le leak son 06 pour 50 sub on peut le leak ça prend laser pour 50 sub tu leak ton num la dégringolade on leak on leak vous l'avez allez tu le leak tu leak la dégringolade est totale tu payes vas-y paye pas d'emborcement on le fera pas payez pas pour ça on ne fera pas les numéros on ne fera pas les numéros ouais bon je vous donne un chiffre si vous voulez je suis désolé je suis vraiment désolé je suis tellement pas inspiré pour ce focus LEC j'ai regardé les games mais j'étais en mode il n'y a rien à dire il n'y a aucun aucune notion macro à tirer de ces matchs-là ok je vous dise quoi ça se regroupe autour des objectifs neutres et puis après ça fait des teamfights et c'est celui qui se trouve le plus ah bah bien joué il n'y a aucun moment où il y a des bons mouvements sur la carte il n'y a pas de trucs intéressants dans les drafts ça ne joue que du scanning de partout et les champions de la méta qu'aucune l'on ait une civile je ne sais pas ce qu'elle fout là bien je ne joue pas et genre il n'y a rien à dire vraiment j'ai l'impression de me répéter semaine après semaine mais les matchs de milieu bottom tableau de LEC ils sont vides en plus c'est le 25ème de l'année parce que le format il y a eu la chier c'est bon quoi les Mad Lions on les a connus attention à peut-être avoir un FNATICSK à un moment attention il n'y a pas un FNATICSK 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 c'est un Vita Mad Lions tu vois c'est terrible parce qu'en plus c'est la Ligue qui me fait vivre donc je n'ai pas trop envie non plus de lui cracher dessus il va falloir qu'elle m'offre un niveau de jeu un peu plus pas de pitons à examiner parce que venir en émission toutes les semaines pour analyser les mêmes débauches macro les mêmes ints micro parce qu'il y a un joueur qui dashine qui ne sait pas ce qu'il fait taper sur les mêmes personnes en boucle même moi ça ne m'amuse pas tu vois à la fin à mon avis personnellement à mon avis ce n'est pas pour rien que des casters comme Chips Noah Zerotik etc sont devenus des gros fans LPL et LCK c'est parce qu'à un moment ils sont dit ça nous casse les couilles le LEC mais ça fait des années bah oui c'est ce que je veux dire c'est qu'ils s'en sont rendus compte comment ça ? je me transforme en Zaboutine j'ai fait quoi ? non mais c'est parce que d'une manière générale le processus de créateur de contenu lorsque tu parles de League of Legends c'est que tu as une phase où tu es de plus en plus aigri vis-à-vis des choses et ça crée une image et après les gens imaginent que c'est juste qu'on aimerait que c'est toujours mieux en fait c'est tout moi ce qui a ravivé ma flamme pour j'ai déjà eu en fait le problème moi c'est dès que dès 2014 2014 déjà je commençais à regarder la LCK parce que j'en pouvais plus de DLCSU très clairement ce qui a ravivé ma flamme pour l'Europe c'était Fnatic et G2 2018-2019 mais force est de constater que depuis bah il y a R et en fait le truc c'est que le plus frustrant dans tout ça c'est qu'on en revient toujours au même problème c'est que la Ligue devient une pâle copie de ce qui se fait de mieux à l'international ça rejoint le propos du début de l'émission sur l'absence de stratégie l'absence de lecture de jeu l'absence de spectacle finalement les erreurs bêtes et connes qui sont faites parce que le mental tient pas ou ce genre de choses et tu fais mais pourquoi est-ce que je me forcerais à regarder ça et j'en reviens au même argument que je continue de vendre depuis des années encore et encore et encore la force de l'Europe ça a jamais été d'être les meilleurs mécaniquement d'être les meilleurs alors stratégiquement à une époque des Moscou 5-6 mais sur les terrains mécaniques et sur les terrains de la mémoire musculaire et de la connaissance des match-up en fonction de la mémoire musculaire on battra jamais les Asiatiques déjà parce qu'ils ont une culture de l'excellence de la perfection que nous n'avons pas mais aussi parce qu'ils jouent beaucoup plus que nous 14h de solo queue plus les scrims c'est le rythme normal et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes derniers discales à 22 ans alors que c'est le genre de truc qui touche normalement quand on a 40 ils se détruisent la santé pour pouvoir être top niveau ok et puis bon je vais même pas aborder les questions d'Adéral en Chine parce qu'on va pas s'en sortir sinon donc ah ouais il y a des cas comme ça t'es soulevé ou tu me lances pas comme ça non mais non mais mec est-ce qu'il y a des cas avérés parce que tu me lances il y a aucun cas avéré il n'y a aucun cas avéré dans la scène de League of Legends par contre il n'y a aucun cas avéré et confirmé dans la scène de League of Legends néanmoins il y a deux choses qui te mettent la puce à l'oreille la première c'est que les différentes ligues de Call of Duty qui ne sont pas contrôlées non plus ont son genou de Call of de CSGO mais Call of c'est connu sur toutes les scènes pas que la scène chinoise mais moi je suis pas sur League of Legends mais j'y arrive et aussi le fait que la réglementation européenne et occidentale d'une manière générale sur les 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 stimulants que sont la dérale etc parce que la dérale c'est très c'est très cadré j'utilise pas ce terme là ne s'applique pas à la Chine ne s'applique pas à la Corée non plus et il y a des molécules qu'on ne connait pas qui sont développées en permanence toutes les 15 secondes donc bon c'est pour ça qu'on parle depuis le début en fait ils sont drogués parce que les Chinois et les Coréens sont drogués c'est lourd cette révélation vous savez que j'aime pas quand on balance des expositions comme ça sans preuve bah oui je suis d'accord je veux pas non 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 mais je suis d'accord je suis d'accord avec toi et t'as bien raison de le préciser mais c'est juste que ça fait partie d'un round global qui consiste à dire que la manière pour le moment et tout ce que fait l'Europe depuis 2019 concrètement parce que tout ce que fait l'Europe depuis 2019 c'est essayer de marcher dans les pas de la Chine et de la Corée et d'être meilleur à leur jeu parce que c'est eux qui dictent la méta et par méta j'entends la méta avec un grand M pas la méta des champions mais la manière de jouer à League of Legends depuis depuis que Moscou 5 les Moscou 5 ont tiré leur révérence plus ou moins grossièrement voilà et je ne à part franchement franchement à part G2 il n'y a aucune équipe c'est bon c'est le soir G2 mais il n'y a aucune non mais eux ils essayent au moins alors oui ça marche peut-être pas mais il n'y a aucune équipe qui a essayé de travailler sur cet aspect là de comment est-ce qu'on fait pour innover et changer notre manière de jouer dans League of Legends alors je sais qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de liberté là-dessus mais merde s'il faut faire quelque chose c'est sûr que ce qu'on fait actuellement ça ne marchera jamais et ce genre de match on est la preuve c'est nul j'ai vu Vince dans le chat qui disait qu'on faisait les anciens et que même en 2019-2020 il y avait des matchs de ce niveau-là sûrement qu'il y en avait quand tu parlais du bottom-bottom en saison régulière je n'ai jamais vu de match comme cela les matchs de saison régulière qui posaient le 9e au 10e je te l'accorde mais là on est quand même sur un match de play-off LEC ce n'est pas le round 1 non plus on est déjà au round 2 je crois donc au bout d'un moment moi je veux bien qu'il y avait des matchs aussi catastrophiques à l'époque dans toute la ligue tu as des matchs catastrophiques même en Corée aujourd'hui tu regardes parfois les deux dernières équipes de la ligue s'affronter bon bah oui des fois ce n'est pas glorieux sauf que bon ces équipes-là elles ne sont pas en play-off et surtout j'ai l'impression que la proportion de matchs de cette acabit-là elle est de plus en plus grande en Europe tu vois et c'est moi c'est ce qui me rend triste et je vous jure c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix là récemment de parler un peu plus de LCK de LPL etc c'est parce qu'au bout d'un moment moi je ne pouvais plus me forcer à venir en émission à ne pas être tout le temps de la même ligue et à tout le temps être un peu aigri parce que le niveau de jeu n'est pas bon moi j'ai été délu tellement longtemps enfin je viens de loin parce que ça fait 3 ans que tout le monde dit que l'Europe est à chier et moi je me dis non mais les gars vous êtes durs quand même vous allez voir et tout non mais chier au bout d'un moment je suis arrivé cette année je suis désolé j'ai rejoint l'autre team je... ça casse les couilles vous étonnez pas mais ça me rend juste triste et le pire c'est qu'on va arriver bah oui bon j'ai craché on va arriver au au MSI et au Worlds deuxième soundboard et je vais être et je vais être super hype et puis je vais être je vais être voilà je vais être porteur d'espoir et tout pour l'Europe d'ailleurs ma dernière vidéo je parle de G2 le tweet c'est le droit le tweet c'est le droit de rêver parce que quand je vois G2 ce ton fanatique j'ai un peu d'espoir pour cette équipe là mais ouais je ne peux pas non plus vous mentir et même si je n'aime pas l'aigreur général de Twitter etc et d'ailleurs c'est pour ça que je me souviens de G1 et de ce réseau au maximum je ne peux pas non plus voilà mentir sur ce que je vois tu vois je ne peux pas être réglé vous étonnez pas si la saison 5 de Stopwatch sera spécialisée sur la LCK et on parle en Coréen on va faire tout le Coréen on va pas faire les étonner on aïté maaaat non mais je te jure que j'ai trop envie de suivre la LCK beaucoup plus à saison je vais apprendre le Coréen ouais je pense c'est une bonne idée en tout cas pour se reconvertir en termes de carrière il va falloir on fera un stream en direct de Séoul Lilian la dernière version de la hype européenne est tombée mais tu sais que c'est c'est marrant que tu dises ça parce que moi ça fait des années que je fais des vidéos sur YouTube et que je faisais pas mon temps à dire non mais les gars comment ça raciste non c'est la vie capa je disais tout le temps sur YouTube j'ai de l'espoir que l'Europe gagne on est pas si nul que ça vous verrez etc et à chaque fois ça fait 3 ans que je me prends des commentaires de ouais t'es délu t'es délu t'es délu bon bah au bout d'un moment moi je peux pas faut qu'on sait que le LEC me donne un peu de matière à Moumoulin quoi parce que faites grave Moumoulin parce que sinon je vais pas pouvoir y arriver longtemps ouais mais moi moi j'étais un des enfin j'en fais partie de ces derniers bastons de me dire bon en vrai comme je vous l'ai dit assez souvent ça sert à rien d'être en mode déjà on a perdu avant d'y aller parce que dans ce cas là on arrête de regarder le LEC mais en même temps là on commence à vraiment plus avoir de matière et je pense que pour moi l'année de enfin les worlds de G2 était vraiment vraiment la sonnerie d'alarme là vraiment ok donc c'était vraiment ce que j'imaginais comme un notre dernier bastion il vient de se faire reboot 3-0 pas 3-0 mais si c'était 3-0 par les N1 ouais 3-0 par les N1 ok alors peut-être que là c'est vraiment c'est la dernière année c'est vraiment si cette année elle est catastrophique il n'y a plus rien l'année prochaine c'est pas que nous soyons honnêtes je connais plus Fnatic soyons honnêtes on fait l'émission depuis 2 ans maintenant 2-0 par les N1 quasiment ouais alors on a atteint enfin il faut se rendre compte que la fin d'année dernière et Summer Split etc on faisait plus d'audience qu'on en fait maintenant parce que même vous ça vous intéresse moins de venir voir des gens parler de niveau européen toutes les semaines et de dire les mêmes choses en boucle sur les mêmes matchs et les mêmes équipes et les mêmes storylines et les mêmes joueurs qui ne sont pas virés parce qu'il n'y a pas cette turnover et parce qu'il faut laisser 4 ans aux joueurs ERL avant d'avoir la chance de monter en LEC parce que tu comprends il ne faut pas qu'ils se grillent les ailes même vous on sent que ça vous intéresse moins les audiences les audiences sur OTPL baissent la seule chose qui sauve et qui fait que les audiences européennes sont supérieures c'est le co-stream mais sinon si tu regardes les streams officiels non pas que les costumes ne sont pas bien mais ce que je veux dire c'est qu'on sent bien globalement que l'e-sport lol européen est dans une phase difficile alors évidemment je ne suis pas alarmiste on va tous s'en remettre et puis un jour le niveau va augmenter et voilà mais c'est une phase difficile à passer l'e-sport lol ne va pas mourir loin de là il a encore très très longues années voire même j'espère décennies devant lui c'est pas le propos et puis de toute façon j'ai basé mon avenir là-dessus donc j'espère mais au-delà de ça il faut bien se rendre compte qu'on est quand même dans un creux un vrai creux à tous les niveaux en Europe et ouais ça fait chier ça fait chier et moi ça ne m'amuse plus trop j'avoue de tout le temps venir faire les grids de service le mardi quoi et bon là aujourd'hui le vendredi on se marrerait beaucoup plus si on était dans les storylines de Kalo fan de Genji Lilian fan d'HLE moi de T1 alors que ce n'est pas le cas mais on s'en fout enfin je veux dire ça marrerait plus parce qu'il y aurait du contenu là c'est vrai que honnêtement mais on le sait les play-offs on les atteint parce qu'il y a des BO3 c'est cool mais bon vraiment les S4 Timuriatix Mad Lions Giant X on n'en peut plus espérons que ce week-end va nous donner du jeu parce que en fait là c'est bizarre mais j'ai qu'un espoir parce que bon on n'a pas mis l'arbre des play-offs mais je vous le spoil prochain match chez Vita Vita Mad Lions et Fnatic Timuriatix espérons que les deux teams que sont Vita et Fnatic vont mettre des petites baffes aux autres et au moins on a un BDS BDS G2 qui devrait j'espère être intéressant mais il y a oui non mais j'espère que le G2 BDS apportera quelque chose mais enfin vraiment du beau jeu parce que sinon putain on va se faire chier encore une fois et nous comme on disait bah ça va être chiant en émission derrière même si on aime ce qu'on fait on n'est pas en train de pleurer on aimerait juste que non non clairement pas voilà mais je précise au cas où ça nous retombe sur le coin de la gueule mais non mais le propos c'est juste de dire qu'il y a un gros problème aussi ils ne vont pas pas tout le temps pointer du doigt le format mais la phase de BO1 n'était pas hypante du tout non vraiment pas on s'est fait chier comme des rameurs là du coup on débarque dans une phase de play-off à 8 équipes what the fuck on se fait encore chier les play-off n'ont pas de valeur puisqu'il y a 80% des équipes là on va arriver dans les phases de play-off où on commence à avoir des beaux matchs et que des belles affiches alors déjà et en plus de ça il y a un loser bracket non mais à un moment donné je veux bien qu'il y ait des filets de sécurité pour les différentes organisations et les différentes équipes les joueurs etc parce qu'il y a des questions de sponsors moi j'ai déjà accepté à demi-mot le fait qu'il n'y ait pas de relégation en ligue européenne alors que je trouve que c'est une idée à la con et que c'est nul c'est les ligues fermées le concept de ligues fermées je trouve ça nul je l'ai déjà dit voilà ça fait de l'argent certes mais ça fait de l'argent quand tes équipes à l'intérieur elles ont du niveau et que c'est pas tout le temps la même chose et puis excusez-moi mais en termes de modèle les ligues fermées c'est quoi c'est le basket c'est le football américain et c'est le baseball ça marche où les trois sports attends deux secondes ils marchent où les trois sports là ils marchent aux Etats-Unis qui s'intéresse au baseball en Europe personne qui s'intéresse au football américain en Europe quasiment personne le basket à la limite on s'y intéresse un peu plus oui mais parce qu'on a des joueurs français mais pareil les matchs ils sont à 3h80 non non vraiment pas tellement pour le coup et même le basket au-delà de ça le basket européen le basket européen est plus développé que le football américain exactement mais mon propos c'est de dire que l'empreinte qui a été créée mise sur l'écosystème c'est celle de réussir à faire un truc qui marche non non mais tu vois typiquement moi j'ai découvert récemment que le Japon était un grand pays du football américain mais c'est un grand pays du baseball aussi ah ouais ils ont remporté des j'ai découvert ça et je me suis en mode mais c'est quoi cette dinguerie enfin bon voilà bon je vais pas épiloguer sur la question mais le propos c'est juste de dire que l'Europe aime les ligues ouvertes ça a toujours été le cas ça a toujours été le modèle qu'on a appliqué dans tous nos sports que ce soit le foot ou quoi non mais Viton Croo aussi Viton Croo Croo, Narcus et puis pour il y a aussi on pourrait les laisser parler de ça le mec ah comment il s'appelle quelqu'un de chez Solary dont j'ai oublié le nom j'arrive pas à retrouver son nom qui pour le coup est très très intéressant et pertinent sur la question tu dis ça par rapport à Narcus ou ? non pas du tout c'est pas la et d'ailleurs c'est même plus Solary c'est le groupe qui est au dessus donc j'ai oublié le nom et je vais on va pas rentrer là-dedans je vais vous remettre le highlight Madeline Giants pour la troisième fois les amis profitez allez let's go non mais à un moment donné on peut pointer du doigt tout ce qu'on veut au niveau micro que sont les équipes les joueurs les mécaniques tout ce que tu veux mais il faut aussi pointer du doigt les responsables qui ont pris les décisions en amont qui ont construit l'écosystème d'une certaine manière sans déconner et ça va faire de moi un vieux con mais la période IEM ne m'a jamais autant manqué qu'aujourd'hui une période où on avait des rencontres internationales tous les mois où on avait un système de majeur qui je suis désolé mais dans le monde de l'e-sport est 100 000 fois mieux que le système de ligue un système de majeur où t'as une grosse compétition internationale tous les X mois à laquelle il faut se qualifier éventuellement en marquant des points via une ligue mais où du coup t'as des enjeux on a l'impression il y a zéro enjeu quand on regarde ces matchs là on s'en bat les couilles on est d'accord Calo mais je pense que c'est comme c'est comme le débat sur les BO on est tous d'accord et on n'y peut rien les ligues fermées on peut tous dire qu'on préférerait des ligues ouvertes mais ça changera rien on peut tous dire qu'on préférerait des BO3 je veux des majors mais ça change rien je voulais revenir sur Neurocast par rapport au BO3 qui disait dans le chat donc j'ai oublié je ne me souviens il disait dans le chat que est-ce qu'on veut vraiment des BO3 pour avoir encore plus de matchs chiants de Maddelen et on s'en fout mais en fait ce que je veux faire comprendre c'est que l'avenir c'est qu'en fait l'avenir de la consommation de l'eSport LOL est la même que l'avenir de la consommation d'un match de football par exemple un match de football c'est une heure et demie elle est deux heures parce qu'il y a la mi-temps c'est la durée d'un BO3 à peu près et en fait tu vas juste sélectionner les matchs qui t'intéressent et tant pis pour les autres et moi je rêve d'un monde on peut venir en l'émission en décidant volontairement d'éclipser les Maddelen dont tout le monde s'en fout et on peut se concentrer sur la grosse affiche du week-end le match intéressant et construire des émissions où on se focus sur les beaux matchs et si vous voulez qu'on parle de vous vous avez qu'à être bon point barre tu vois et ça veut pas dire qu'on doit pas parler des petits mais voilà moi je regarde beaucoup de contenu non mais après on peut faire des chroniques construites là-dessus oui voilà de temps en temps un petit point sur une équipe de bas de tableau sur sa situation ou quoi mais qu'on soit pas parce que nous le problème qu'on a aussi aujourd'hui en tant que créateur de contenu avec ce podcast c'est que toutes les semaines on doit venir et on est un peu engagé à parler d'un peu tout le monde sauf que la vérité c'est que ça nous fait chier moi je suis désolé je m'en fous de regarder le match on est pas engagé à le faire on est pas engagé à le faire on le fait c'est juste qu'on le fait parce que des fois en fait justement il n'y a pas beaucoup de contenu sur certaines choses parce que c'est pas des BO3 on se retrouve avec Giants qui a battu G2 et t'es en mode bon bah G2 a mal joué cette game bravo à Giants si Giants bat G2 c'est intéressant tu vois mais c'est plus j'abuse mais tu vois si c'est un BO3 ça n'arriverait pas je suis persuadé que dans un BO3 Giants ne peut pas gagner contre G2 et peu de monde peut gagner contre G2 parce que c'est comme les Worlds à l'époque où c'était des BO1 on s'en sortait mieux en Europe parce qu'on pouvait arnaquer des équipes européennes et chinoises en gagnant un match on n'aurait jamais gagné des BO3 et en fait du coup ça rééquilibre en fait c'est ça les BO3 ça rééquilibre le niveau de jeu c'est à dire que les équipes en haut de tableau elles sont en haut de tableau parce qu'elles sont meilleures les équipes en bas de tableau elles sont en haut de tableau parce qu'il y a ça lisse en fait ouais mais c'est hyper intéressant parce que tu vois par exemple là depuis quelques temps on reparle un peu plus de LCK et tout est-ce que vous nous avez vu parler là quand on a reçu régulière de LCK des matchs de bas de tableau d'un KDF contre les Brions non on s'en foutait on vous a parlé des HL T1 des HL Genji des T1 Genji des machins t'as toujours un match un peu cool à te mettre sous la dent mais c'est dans un format BO3 donc il y a plus de matchs plus de choses à dire et c'est vraiment intéressant à débriefer quand tu débarques derrière tu essaies de créer du contenu et c'est en ce sens que moi par exemple là j'ai lancé ma chaîne débrief du coup sur Youtube j'y prends beaucoup de plaisir parce que j'ai de suite pris l'engagement de ne pas parler de tous les matchs et de parler que des matchs qui m'intéressent et que je veux et donc je me choisis un ou deux matchs par journée tu vois voilà j'essaie de prendre le plus beau celui que je trouve cool un petit BDSG de par-ci des BDS Vita qui peuvent être intéressants ce genre de choses mais voilà je sais que sur Youtube je ne vais jamais faire une vidéo sur Madeline de Giant 6 et moi j'aime cette idée de créer du contenu autour de matchs intéressants et de ne pas avoir le sentiment de me forcer à parler de matchs qui sont un peu il faut dire un peu chiants et au niveau un peu naze bon voilà et en termes de focale ça nous permettrait aussi d'avoir des émissions LCK des émissions LEC des émissions où on fait le tour du monde et où du coup quand on débarque sur la scène internationale on vient regrouper toutes ces affiliations toutes ces ascendances qu'on a construites pendant des semaines en termes de storyline ce serait vachement juste pour tout faire le débat c'est ce qu'on a commencé un peu à faire mais c'est ce truc qu'on doit forcer un peu plus j'aimerais bien aussi que attends désolé après je te laisse c'est pour faire le débat sur les BO3 parce que j'ai pas envie qu'on y revienne on va finir l'émission de toute façon on arrive au bout mais j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu de LCS mais tu vois effectivement faire ce truc là et c'est le chat aussi il faut que ça vous intéresse aussi parce que voilà on a quand même une émission à faire vivre mais ça peut être cool aussi de casser un peu cet engagement un peu tacite qu'on a entre nous tous de se dire on parle de tous les matchs chaque fois machin et de toutes les équipes et d'essayer de se focus sur les trucs intéressants et du coup de faire un peu plus autour du monde ça peut être mieux pour l'émission aussi ouais on pourrait essayer de faire ça juste pour revenir très rapidement sur le principe des BO3 parce que j'y ai réfléchi surtout le truc de se dire oui mais dans ce cas là on peut faire des BO2 c'est déjà pas mal en fait je pense que les BO2 ça ne changera rien du tout les BO2 ça ne change rien ça ne change rien en fait que du coup des équipes comme Giants pourraient aller chercher une égalité random contre des équipes comme G2 ouais mais justement ça a de la valeur ça niquerait la hype en fait ok bon il y a une égalité je trouve que ça en fait ça n'apporte rien à ce qui n'est pas là c'est à dire le fait de justement glisser le tableau je ne pense pas que ça glisserait tellement le tableau on a vu des BO2 en Europe on les a déjà vus c'était pas très cool et derrière ça enlève toute la hype donc en fait si c'est pour mettre des BO2 restons BO1 mais s'il faut passer au BO3 directement si on doit la limite si vous voulez moi je ne veux pas me battre si vous considérez que ça moi ce qui en fait vraiment pour terminer mais c'est quand tu regardes la manière de consommer le LEC vu que c'est des BO1 la plupart du temps en fait t'as 5 matchs par soirée t'as 3 soirées et donc tu dois te taper 5 heures de contenu pour regarder 20 minutes de game de ton équipe qui t'intéresse du match qui t'intéresse 20-25 minutes de game et ouais c'est pas un mode de consommation qui est très adapté c'est un mode de consommation qui était très cool au début parce que ça me permet de développer un petit peu la ligue etc je pense qu'il va falloir commencer à tendre vers des modèles plus classiques personne ne regarde tous les matchs de Ligue 1 tout le monde fait ses choix et voilà c'est tout c'est comme ça c'est le format pour moi vers lequel on doit tendre bref les amis je pense qu'on a fini on a fait un peu le tour bon désolé c'est un peu d'aigreur mais aussi bon le niveau n'est pas très cool et puis voilà on comprenait bien je repasse sur nous mais comprenait bien qu'on putain j'ai laissé le jingle qu'on ne dit pas tout ça par qu'on ne dit pas tout ça par volonté d'être aigri je veux dire vraiment j'ai passé les 3 dernières années à être peut-être le dernier bastion et le dernier village gaulois à épée le LEC à être porteur des sports pour les Worlds mais et je suis encore porteur des sports pour G2 MSI je crois qu'ils peuvent faire quelque chose vraiment mais voilà la manière de consommer une e-sport actuellement en LEC elle est un peu de plus en plus chante parce que la plupart des matchs je ne suis pas très intéressante et puis n'oubliez pas que Stopwatch c'est nous qui discutons mais c'est une émission qu'on a créée aussi avec vous le chat et donc il évolue aussi avec votre rendu et ce que nous on en pense et en fait si on considère que nous ça nous apporte moins de parler de LEC mais qu'on a un peu plus envie de parler des autres ligues et que vous globalement vous êtes d'accord avec ça ça va évoluer et je pense que Stopwatch est aussi voué à évoluer sur certains points et cette émission existe et évolue avec vous donc n'hésitez pas aussi à donner vos avis c'est aussi l'avantage en fait si vous avez des avis très pertinents à donner par exemple sur Youtube parce que c'est sûr que dans le chat on lit mais on ne peut pas tout lire surtout sur Youtube si vous avez des avis pertinents des critiques pertinents et pas nous dire ça pue de la merde ce que vous faites bah on les lira avec grand plaisir et c'est déjà arrivé assez régulièrement qu'on fasse évoluer certains formats parce que sur Youtube on nous a dit ouais là vous êtes plus très pertinents parce qu'on voit que ça vous saoule tu vois et c'était vrai on le savait c'est juste qu'on se disait bah ouais mais bon peut-être que les gens aiment ça ils sont habitués à ce format et en fait on se rendait compte que vous aimiez plus trop ça non plus c'est con mais faire évoluer un peu la formule on sélectionne vraiment des matchs on fait un peu plus sur le tour du monde etc ça peut permettre aussi parce que tu vois moi parler par exemple et avoir un débat sur le niveau de James X Mad Lions ça ne me dérange pas c'est pas toutes les semaines aussi tu vois c'est cool aussi de parler de ce qui va pas mais de faire un débat qui va arriver une fois par mois tu vois ou une fois par split ouais c'est aussi parce qu'on se répète beaucoup semaine après semaine aussi parce que les équipes évoluent pas elles sont le même le même niveau de jeu et il y a une storyline donc voilà donc voilà n'hésite pas avec tout ce qu'on vient de dire faire vos retours votre avis sur Youtube aussi en commentaire on verra comment on fait évoluer tout ça après on a déjà commencé à le faire de toute façon on a parlé un peu de LCK de LPL et tout donc voilà bon allez sur ce les amis merci quand même de vous avoir écouté pendant 8h40 on se retrouve quand on se retrouve mardi mardi tout simplement pour débriefer du coup de la LCK et du LEC pour le coup sûrement on verra peut-être qu'on sélectionnera après pour le coup il y a des bons matchs on a un G2 VDS qui nous attend Flatic Vita je pense ça va être intéressant aussi si je dis pas connerie c'est ça il y a Fnatic Vita non 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 c'est Vita Team Eretik c'est Fnatic non Vita Mad Lions et Fnatic Team Eretik il y a Final LFL oui par contre c'est évidemment par contre par contre il y a BDS il y a BDS J2 je crois et ça c'est bien tant que Lillian est pas cassé je serai là les potes c'est ça bah oui évidemment après je suis pas disponible ce soir mais je vais regarder pareil bon les amis des bisous à la prochaine portez-vous bien malgré cette aigreur dans l'air vis-à-vis du LAC il n'y a pas mort d'homme on ne parle que du sport et on est tous très contents d'avoir cette passion commune malgré tout allez ciao ciao et des bisous fuck